Bienvenue à tous pour cet événement commun à trois centres liés à l'EPFL, l'université et même l'IMD. J'en dis deux mots dans un moment. Pour commencer, vérifions que la technique fonctionne et qu'en particulier que les gens qui sont en ligne peuvent nous entendre correctement. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent toujours utiliser le chat et nous avons des sentinelles qui vont vérifier que tout se passe bien. Voilà, bienvenue pour cet événement sur le retrait du carbone en route vers Net Zero. Je n'ai pas d'écran, donc il faut que je regarde un tout petit peu ce qui se passe. La première chose, j'aurais voulu vous parler, je ne sais pas ce micro qui fonctionne aussi. Il fonctionne tous les deux ? Alors, donc bienvenue, nous avons un programme intéressant et je pense qu'il est prélude à des discussions stimulantes cet après-midi. Nous commencerons par trois exposés. D'abord, je vous dis, je suis Jean-Pierre Dantin, je suis le directeur exécutif de Net Zero Society, E4S. Je vous dis quelques mots d'introduction en présentant le programme. Donc, on commencera par d'abord trois autres discussions qui seront initiées chaque fois par un des trois centres, si vous voulez. D'abord, Yasmine Kalizezi parlera de la gestion des émissions du point de vue de la technologie, du point de vue du centre de l'énergie dont elle est la directrice exécutive. Ensuite, Philippe Talman et Sacha Mick. Philippe Talman, qui est professeur de l'économie de l'environnement à l'EPFL. Sacha Mick, qui est un collaborateur scientifique à l'EPFL et aussi à E4S, ont écrit deux white papers sur la problématique du retrait de carbone. Le potentiel d'un côté est la proposition de mettre sur pied un fonds suisse pour les émissions négatives de l'autre. Ils vont nous parler de ces essentiels, de ce qu'on va peut trouver dans ces white papers. Et ensuite, Nicolas Tétrault et Augustin Franière, qui sont membres du Climact, Nicolas en étant le directeur, nous parlerons des enjeux société et de gouvernance en ligne, en lien avec la problématique du retrait de carbone. Nous aurons un petit peu de temps, j'espère, pour des questions-réponses, qui pourront soit venir directement de la salle, soit, même si vous êtes dans la salle, vous pourriez dire à travers le Mentimeter, auquel vous pouvez vous adresser à travers le QR code que vous voyez à l'écran. Donc, on prendra à la fois des questions de la salle et des questions en ligne pour une quinzaine de minutes, après quoi nous aurons le droit à une pause café, ici ou ailleurs, et puis on reprendra la table ronde, des paroles aux actes, comment rendre le retrait du carbone opérationnel dès maintenant, avec Adèle Torrance-Goumain, qui est conseillère aux États, membre du LIDV, et qui est très intéressé à la question, puisqu'elle a déposé des motions au Parlement sur le sujet, Philippe Talban de Nouveau, Stéphane Vanoni, qui est membre de SEM Suisse, SEM, je voulant dire CIMAN, d'accord, donc on est là dans la partie industrie de la problématique, et Sophie Wenger, qui est là-bas, très bien, et qui est membre de l'administration fédérale, moi, quand je pense à l'administration fédérale, j'ai toujours l'administration fédérale des finances, mais il faut que je me retienne ici, c'est la partie climatique de l'administration fédérale, et donc ils participeront à une table ronde qui sera animée par Pierre Veillat, qui est économiste en chef à Tamedia, et un commentateur fréquent de la problématique, de l'énergie, de l'environnement, et même du retrait de carbone. Voilà. Voilà pour le plan. Maintenant, je dois, voilà, ben oui, ça c'est moi, avec donc la caractéristique que nous avons une manifestation qui est une collaboration de ces trois centres dont j'ai déjà parlé, le centre de l'énergie, CLIMACT et E-Forest. Alors, quelques mots sur ces trois centres, et je commence par celui que je connais le mieux, puisque c'est Enterprise for Society. Enterprise for Society, c'est un centre commun à l'université, IMD et l'EPFL. C'est un centre qui a maintenant deux ans et demi d'âge, donc on est encore un toddler, dirait les Américains, et toujours en phase de croissance en tout cas. l'idée est que, et la réalisation que nous, dans l'académie, nous n'en faisions peut-être pas assez pour aider la société à s'orienter vers une économie plus résiliente, plus inclusive, et plus respectée à la limite planétaire. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre ensemble pour en faire plus, à la fois au niveau de la réflexion, mais aussi au niveau de l'action, et cela en prenant appui sur toutes les possibilités offertes par la technologie. Alors, de ce que vous avez dans cette vraiment courte résumée de ce que nous cherchons à faire dans l'IFORES, vous avez à la fois un but, et je dirais même un impératif, absolument transitionner vers cette nouvelle forme d'économie. C'est bien sûr un objectif, mais plus important, on n'a pas le choix, il faut y aller. Il y a aussi, d'une certaine manière, un chemin, comment est-ce qu'on peut y aller, avec en tout cas une esquisse, c'est-à-dire que la technologie peut nous aider, elle est partie de la solution, et on va en parler aujourd'hui, évidemment, mais elle ne peut pas faire tout. Les changements comportementaux sont complètement indispensables, si on veut arriver à ce but. Et pour cela, que cela soit possible, une condition, la condition, c'est une collaboration multidisciplinaire, une collaboration de plusieurs institutions, l'IMD, l'EPFL, l'université en particulier, mais aussi une collaboration entre trois centres, qui ont des orientations différentes, une vision à la fois technologique et orientée vers les sciences sociales. Donc, tout cela illustré par l'événement d'aujourd'hui, EPFL, Climact, IFORES. Et puis, Climact, quelques mots. Alors, je connais un peu moins, mais Nicolas pourra en dire un peu plus. Nicolas, c'est le petit bébé, c'est ici, c'est à IFORES, c'est le toddler, Climact, c'est le bébé, il a six mois, je crois, c'est ça. Climact, donc, c'est un centre d'action et d'impact sur le climat, centre conjoint de l'EPFL et de l'université, conçu pour promouvoir la recherche interdisciplinaire, on en revient là, et mettre en œuvre des initiatives, il y a bien la notion d'action, qui répond aux défis sociaux, scientifiques et technologiques liés à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Et puis, le grand-père, peut-être, je ne sais pas. L'ado, ok, l'ado, c'est le centre de l'énergie de l'EPFL, qui là, c'est la partie technologique de la collaboration, mission de promouvoir la recherche énergétique à l'EPFL. Alors, j'ai vu, je ne sais pas si la traduction est très bonne ici, en défiant les nouvelles technologies. Je pense en mettant les nouvelles technologies au défi de relever les défis de la société dans sa construction du système énergétique du web. Bon, c'est peut-être Deep, elle, qui a fait la traduction, mais on voit quand même de quoi il s'agit. Et voilà le contexte de la discussion d'aujourd'hui, auquel je suis très, très heureux de souhaiter la bienvenue. Je donne maintenant la parole à Philippe Thalman, qui va plus précisément nous parler de la thématique qui va être abordée. Philippe. Non, je n'ai pas de slide pour la intro. Oui, bonjour. On vient de l'apprendre, la Suisse a presque atteint son objectif de réduction de ses émissions pour 2020, moins 20% par rapport à 1990. Si on y est presque arrivé, c'est grâce au confinement qui a fait baisser l'éluctation de carburant de 6%. C'est aussi grâce, on ne l'a pas beaucoup dit, grâce à une année particulièrement chaude, à elle seule, 11% de réduction dans l'éluctation de combustible par rapport à 1990, qui est l'année de référence. Donc, grâce à ça, on y est presque arrivé. On n'y est pas arrivé par rapport à l'objectif, celui de Kyoto. N'oublie pas qu'on a signé un accord à Kyoto, et puis il y a des suites, et en particulier, ça concernait les émissions cumulées pour 2013-2020. Et cet objectif-là, on l'a manqué de 21 millions de tonnes qui a été compensé par la fondation CLIC, qui a acheté des certificats de réduction à l'étranger pour boucher ce trou. En fait, depuis 2000, la Suisse a toujours manqué ses objectifs, et pourtant, ce n'était pas des objectifs spécialement ambitieux. Pourquoi ? Clairement, c'est parce qu'on ne donne pas les moyens de les atteindre. Presque tout le monde est d'avis qu'il faut réduire nos émissions de gaz à air. Mais quand il faudrait renoncer à la croissance économique, quand il faudrait renoncer à de nouveaux produits, à des nouveaux marchés, renoncer au barbecue ce week-end, aux vacances à la mer cet été, tout à coup, les entreprises et les consommateurs ont toujours une bonne excuse pour renoncer à renoncer. Et il y a aussi des espoirs qui démobilisent. D'abord, il y a l'espoir de l'efficience ou de l'efficacité. Pour faire la même chose, avec moins d'énergie, moins de matière, moins de ressources, moins d'impact environnemental, c'est oublier qu'un appareil plus économe, c'est un appareil qui coûte moins cher à l'usage, et donc on va l'utiliser davantage. Et avec ça, on va annuler une bonne partie de l'économie de matière ou d'énergie potentielle. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Un autre espoir qui a démobilisé, c'est celui des énergies renouvelables. Utiliser autant d'énergie, mais sans pollution. C'est oublier que les nouvelles formes d'énergie tendent à s'ajouter aux anciennes plutôt qu'à les remplacer. Et puis, il y a eu l'espoir de l'adaptation. On ne peut pas freiner le réchauffement, mais on peut s'y adapter et ainsi atténuer les impacts, les effets délétères du réchauffement. C'est oublier que ça coûte très cher de se protéger contre les événements extrêmes, événements météorologiques extrêmes, et qu'on ne peut pas tout protéger. On ne peut pas protéger les écosystèmes. Et puis, maintenant, il y a l'espoir des émissions négatives. J'arrive au sujet. Si on ne peut pas s'empêcher de charger l'atmosphère de gaz à effet de serre et de CO2, en particulier, peut-être qu'on trouvera un moyen de retirer ce CO2. Là aussi, c'est oublier que c'est toujours plus facile de récupérer un morceau de sucre avant de le mettre dans la tasse qu'une fois qu'il est dissous dans le café. Mais néanmoins, on y croit. En tout cas, on sait qu'on en a besoin de ces émissions négatives. Mais il ne faut pas foncer tête baissée, béatement dans ce nouvel espoir et penser qu'il va nous dispenser de renoncer à renoncer à renoncer, qu'il va nous obliger à nous dispenser de faire quelque chose, en bon français. Bref, le but de ce colloque, c'est d'évaluer le potentiel des émissions négatives, c'est d'imaginer des modalités de mise en œuvre, mais aussi de rester vigilant par rapport au risque que ces émissions, que ces technologies impliquent, y compris le risque d'un nouvel espoir déçu. Et je nous souhaite un colloque enrichissant là-dessus et je passe la parole à Yasmine Calississi, la directrice du Centre de l'énergie, qui va commencer par préciser de quoi on parle et comment les émissions négatives peuvent trouver leur place dans la stratégie climatique de la Suisse. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je vais tenter dans les prochaines 20 minutes de vous expliquer aussi clairement et simplement que possible ce que sont les émissions négatives. Pour ça, je vais beaucoup me baser sur un graphique que vous verrez partout quand vous recherchez émissions négatives en Suisse. C'est un graphique qui a été produit par l'Office fédéral de l'environnement et qui permet vraiment un peu de classifier ce qu'on entend par gestion des émissions de gaz à effet de serre. En fait, sur ces graphiques, on voit d'un côté... Attendez, non, ce n'est pas juste. On voit d'un côté, si j'arrive à le retrouver, ici, sur le côté gauche, les sources de carbone qu'on a actuellement. Donc, d'un côté, en premier lieu, les sources d'origine fossile, c'est le gaz naturel, le pétrole. On a la biomasse qui capte le CO2 de l'atmosphère, qui le stocke dans sa masse, dans sa biomasse. Ensuite, on a l'atmosphère. Donc, c'est le CO2 qui a été émis de façon naturelle sur des milliers et milliers d'années, mais aussi le carbone qu'on a émis, nous, en tant qu'êtres humains, depuis le début de l'ère industrielle. Ensuite, on a les puits, en fait, représentés plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce carbone ? On peut le réenfouir sous terre. C'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone. On peut en faire des choses. On peut le mettre dans des plastiques. On peut en faire des matériaux de construction. Puis, on peut aussi le transformer en combustible et carburant. Et entre ces sources et ces puits, il y a différents chemins qui distinguent. En fait, c'est justement, on arrivera à des émissions négatives, à un bilan carbone neutre ou à un bilan carbone positif dans le sens qu'au net, on émet du CO2 dans l'atmosphère. Alors, le premier chemin, donc je vais passer un peu sur ce mon revue. Le premier chemin, c'est celui qu'on connaît déjà, qu'on fait depuis une centaine d'années, un peu plus. C'est-à-dire, on ne gère rien du tout au niveau des émissions. On émet. Donc, on utilise du carbone fossile, d'origine fossile, du gaz ou du pétrole. On le brûle dans des centrales pour produire de l'électricité. On le brûle en tant que carburant pour faire avancer nos voitures. On le brûle aussi dans nos maisons sous forme, par exemple, de chaudières à gaz comme ici. Donc, au net, on a des émissions positives. C'est ce chemin rouge. On émet du CO2 dans l'atmosphère et c'est ce qu'on aimerait, ce dont on a besoin de ne plus faire pour arriver à stabiliser notre climat. Donc, arrêter d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. Le deuxième chemin possible, c'est le bilan carbone neutre. C'est-à-dire qu'on n'émet plus de CO2 dans l'atmosphère. Pour cela, si on part de combustible fossile, on a deux solutions. C'est soit de capter le CO2 à la source, donc après l'avoir brûlé dans une centrale, dans un moteur à combustion, soit on le réinjecte sous terre. Donc, on a la capture. C'est vraiment un aspect élémentaire, c'est de capter ce CO2 à la source. Et ensuite, soit de le stocker sous terre de façon permanente. Donc, on parle ici de séquestration de CO2, soit alors de le stocker à des échelles de temps suffisamment longues pour qu'elles soient utiles au climat dans des matériaux ou des produits. Donc, c'est ces deux chemins qui sont indiqués ici en haut. Je vais retrouver cette souris que je vois là, ici, les deux chemins. Et ici, on parle de neutralité climatique. Donc, on aura continué à utiliser des sources d'énergie fossile, mais on n'aura pas émis de CO2 dans l'atmosphère. Donc, un chemin, un bilan carbone neutre. Ce dont il faut bien se rendre compte ici, c'est que ici, ça couvre déjà tous les procédés industriels qu'on connaît. Donc, quand on parle de capture de CO2, quand on pense à des cimenteries, quand on pense à des raffineries, etc., il faut bien se rendre compte que tant qu'on utilise du carbone fossile et qu'on capte ce CO2, quoi qu'on en fasse, on arrivera au mieux à un bilan climatique neutre. On n'arrivera jamais à des émissions négatives parce qu'on part de CO2 qui n'était jamais dans l'atmosphère avant. Donc, ça, c'est très important à réaliser. Un chemin alternatif pour les bilans... Ah oui, pardon, je voulais vous expliquer aussi le fait qu'on sait déjà faire ça. On sait déjà capter le CO2 d'usines électriques, par exemple. Donc, ça, c'est l'exemple d'une installation de capture de CO2 sur une centrale électrique à charbon en Texas. Juste pour vous montrer de quoi on parle, la centrale à charbon, c'est ce truc qu'il y a là derrière. Vous allez voir. Voilà, c'est ce truc-là. Ça, c'est la centrale à charbon. Vous voyez, avec la pache minée, il y a un tube qui sort qui va dans ce machin-là et ça, c'est l'installation de séparation en fait du CO2. Ce n'est pas bon marché, ce n'est pas un petit machin. C'est assez ardu à faire. Et ensuite, ce CO2, typiquement, ce qu'on fait, ce qu'on sait déjà faire depuis les années 80, c'est de le réinjecter sous terre dans le cas particulier pour augmenter la production de pétrole dans des champs pétroli. Donc, ça, c'est l'utilisation standard du CO2 capturé en tout cas dans les dernières décennies. Et puis, la version, l'alternative pour arriver à des émissions neutres, c'est de capturer le CO2 de l'atmosphère soit en passant par la biomasse, soit par des moyens techniques et puis de le retransformer et de le réémettre. Donc là aussi, au final, on a un bilan carbone neutre parce qu'on en réémet autant qu'on en aura capturé. Enfin aussi, bilan carbone neutre, on ne parle toujours pas d'émissions négatives. Les émissions négatives, c'est les chemins-là. Donc, c'est les chemins où on va aller pomper le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère pour en faire quelque chose qui est suffisamment durable, où le CO2 est lié de façon suffisamment durable pour qu'il y ait un impact climatique. Donc, on parle au moins d'une centaine d'années. La façon la plus simple de le faire, qu'on connaît aussi depuis des centaines d'années, c'est le reboisement, afforestation, reforestation. Donc, afforestation, c'est de mettre des forêts où il n'y en avait pas. La reforestation, c'est d'en remettre là où il y en avait et où on les a enlevés. Des chemins un peu similaires, c'est la renaturation d'espaces verts, la renaturation de marais, des choses comme ça. ou bien alors aussi le renforcement de la dissolution naturelle de CO2 dans des minérons. Donc ici, la forestation, durant leur croissance, les arbres absorbent du CO2. Il est stocké dans les arbres. Plus on aura de forêts et plus on aura de CO2 stocké. Donc, honnête, bilan carbone négatif. C'est un annonce du stockage de basse à moyenne. Quand on coupe les arbres et qu'on les brûle, évidemment, on ressort le CO2. Donc là, le bilan est négatif seulement sur certaines décennies, par exemple, sur le temps de croissance des arbres. Voir des siècles, si on stocke, on utilise ce bois comme matériau de construction, pendant ce temps-là où le CO2 est stocké, le bois reste utilisé, on a effectivement une émission négative. Deuxième approche, le charbon de bois, la pyrolyse, la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser la biomasse, la chauffer dans des systèmes sans oxygène pour la transformer en charbon de bois avec des produits dérivés, des gaz qu'on peut utiliser comme gaz renouvelable ou carburant ou huile renouvelable. On peut aussi gazifier directement le bois et extraire comme produit annexe le CO2. Ce CO2, on peut le séparer et puis le stocker de nouveau dans des produits, le séquestrer pour atteindre des émissions carbone négatives. Ici, de nouveau, ces deux approches. permanence du stockage de moyenne à haute. Si on utilise le charbon de bois qu'on le disperse par exemple sur les champs pour augmenter le rendement, on parle par exemple de siècles, le CO2 reste lié à ce charbon de bois à une échelle de temps du siècle, voire des millénaires de nouveau si on le met sous terre, on le séquestre. Troisième approche, c'est la plus compliquée et la plus chère. C'est la filtration directe du CO2 de l'atmosphère par des moyens techniques. On ne passe pas par la filière biomasse, on n'utilise pas la capacité naturelle de la biomasse à aller chercher le CO2 et le transformer. On le fait par des moyens techniques. On a des énormes ventilateurs qui vont aller aspirer le CO2, qui vont aller aspirer l'air, filtrer le CO2, le capter, et ensuite, ce CO2, on peut de nouveau le transformer ou le séquestrer. Ça, c'est ce que fait par exemple l'entreprise Climeworks qui est basée en Suisse et qui a réalisé ces dernières années aussi déjà la première vraie installation carbone négatif technique, donc vraiment aller stocker le CO2 sous terre en Islande. la permanence du stockage de moyenne à haute dépendant de nouveau si ce CO2 on le fixe dans des produits ou des produits ou alors si on le met sous terre de nouveau séquestration à très long terme. Si un petit résumé, vous voyez les différentes palettes de technologies avec des durées de stockage entre des décennies et des milliers d'années, des degrés de complexité, des coûts évidemment très différents selon les solutions. Pour terminer juste deux petits transparents pour vous donner un peu des ordres de grandeur. La capacité de capture et stockage de CO2 déjà installée, vous voyez on commençait déjà à le faire dans les années 80 comme je l'expliquais surtout pour augmenter le rendement depuis pétrolier. On en est en 2021 à une capacité installée de retrait vraiment de captage et de retrait du CO2 de 40 mégatonnes. Pour comparaison les émissions globales sont de 40 gigatonnes donc c'est 1000 fois plus de ça par année. Ça ici ça correspond à peu près aux émissions suisses donc on est aussi à peu près à 43 mégatonnes par année pour les émissions en Suisse mais par contre ici on parle vraiment des installations de capture dans le monde entier avec toujours la dominance du traitement du gaz naturel et puis d'autres technologies qui s'ajoutent à ça en ce moment. L'Agence internationale pour l'énergie a calculé dans un scénario qu'ils utilisent pour montrer quels pourraient être les chemins possibles pour décarboner contre le système énergétique énergétique. Il a montré à l'échéance 2050 il faudrait à peu près 4 gigatonnes de CO2 de capture ou 5 gigatonnes de capture et émissions négatives et puis eux ils prévoient un net zéro pour le système énergétique en 2070 dans ce scénario avec des besoins de capture plus grands évidemment à cette échéance-là donc c'est un scénario qui tient compte aussi d'autres éléments du Sustainable Development Goals des Nations Unies donc c'est pas que net zéro mais il y a plein d'autres éléments qui arrivent dans ce scénario mais voilà ils montrent que c'est possible à un coup qui est évidemment pas négligeable mais ça c'est ce que va vous raconter Philippe et Sacha dans le prochain exposé merci beaucoup alors bonjour je m'appelle Sacha Nick et je vous je vous parlerai de nos deux études et des conclusions est-ce que c'est la télécommande parfait j'espère que vous le voyez donc nous avons publié deux études une au mois de décembre qui est celle-ci et une au mois de mars et je vous recommande vraiment de les lire même si vous n'avez pas le temps de lire les 20 et quelques pages de chaque étude il y a un résumé exécutif de deux pages déjà si vous avez lu ça ça vaut vraiment la peine donc la première étude parle du retrait de carbone et surtout regarde pas seulement les différentes approches méthodologie et technologie mais aussi les limitations on étudie beaucoup les limitations parce que c'est une merveilleuse opportunité qui a plein de limitations et il faut bien les connaître la deuxième étude qui est celle-ci fait la proposition dont on vous parlera aujourd'hui d'un fonds suisse pour des émissions négatives donc c'est un fonds qui devrait financer l'ensemble des émissions négatives territoriales suisses avec les limitations bien sûr qu'on a étudié dans le premier papier donc aujourd'hui on vous parlera dans cette première partie qui est la mienne la deuxième sera présentée par Philippe dans une dizaine de minutes on vous parlera donc de ces différentes différentes approches de la perspective suisse et très concrètement si vous avez vu lundi la science parlementaire sur les crises de biodiversité et le climat est-ce que vous vous souvenez si vous ne l'avez pas regardé regardez vraiment c'est intéressant Adèle tu en diras sûrement quelque chose après mais les deux messages des scientifiques en plus de l'urgence que vous connaissez et du fait que les deux crises de biodiversité et de climat doivent être gérées ensemble les deux recommandations principales c'est d'arrêter le plus vite possible les énergies possibles arrêter ça veut dire passer à zéro et le deuxième message des scientifiques il y en avait huit quand même qui ont tous dit la même chose sous une forme ou sous une autre et la deuxième c'est de bien laisser la place à la biodiversité et on estime que cette place nécessaire à la biodiversité correspond à 30% de la surface suisse 30% c'est beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui et donc ici on vous parlera aussi comment ces émissions négatives que l'on propose doivent contribuer à ça et pas à travailler contre voilà alors ce premier tableau montre la typologie de l'action climatique donc nous identifions ici sept types d'action pour le climat et les trois premiers ensemble doivent faire 90% de notre chemin vers le net aujourd'hui il y a 40 et quelques millions de tonnes d'émissions territoriales en Suisse sans compter les importations car 10% de ce chemin doit être fait par une combattante de sobriété efficience et énergie propre les 10% restants c'est ce qu'on estime peut être le potentiel du retrait de carbone dont on parlera aujourd'hui alors pourquoi c'est limité parce que chacune des techniques est limitée si on veut le faire bien bien ça veut dire dans le respect de la biodiversité on ne veut absolument pas faire le numéro 6 le solar radiation management on ne sait pas ce que ça va donner et puis l'adaptation est possible mais dans des limites assez restreintes alors ici voici les différentes approches des émissions négatives Yasmine en a déjà parlé donc ce que je vais ici faire c'est juste mentionner comment elle fonctionne nous avons tout en vert tout ce qui est vert c'est une accélération du cycle naturel du carbone vous savez que nous avons deux grands cycles de carbone dans le système Terre nous avons un système biologique assez rapide qui fonctionne sur environ 120 milliards de tonnes de carbone chaque année nous avons un deuxième système qui est le système géologique qui est en gris ici celui-ci ça fait peut-être un centième c'est 2 à 3 ordres de grandeur de moins et c'est cette lenteur qui est un problème si on avait 10 millions d'années pour attendre il suffirait d'attendre il n'y a aucun problème climatique mais le problème c'est que pendant ces 10 millions d'années il n'y aura pas forcément d'humains si on ne fait rien et c'est pour ça qu'il y a besoin d'accélérer ce deuxième comme le premier le troisième qui est une technique complètement artificielle on a bien étudié cela et on pense que le potentiel est complètement négligeable il y a une analyse assez technique dans notre rapport qui regarde l'énergie la vitesse de déploiement et le technology readiness et on conclut que dans les décennies qui nous concernent ça sera tout à fait limité alors pour la biodiversité je vous montre ici trois images qui sont difficiles à voir avec la qualité de la technique ici mais vous avez trois écosystèmes très différents qui comptent parmi les trois les plus biodiverses du monde est-ce que vous le reconnaissez est-ce que vous avez une idée de laquelle se trouve en Suisse c'est pas très difficile à identifier donc déjà notre action est limitée à un de trois écosystèmes sur les deux autres on ne peut rien faire au niveau territorial en Suisse et si on regarde ici c'est un marais dans le Jura en 1800 nous avions une surface d'environ 2500 km2 de marais qui sont donc les zones de biodiversité la plus élevée que nous avons sur notre territoire ça fait 6% du pays et ça a été complètement détruit ce qui fait qu'aujourd'hui en 2012 il en reste 15 km2 c'est même pas 1% mais plutôt en mauvais état si on regarde la partie qui est en bon état c'est 1,5 km donc vous voyez c'est même pas un millième de ce qu'on avait il y a deux siècles c'était une destruction très efficace la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas complètement détruit parce que si vous regardez les sols organiques ce sont les sols qu'on utilise pour l'agriculture qui était démarrée avant il reste encore de la tourbe donc c'est quelque chose que l'on pourrait renaturer on ne sait pas très bien où sont toutes ces zones et donc il faudrait tout un effort pour les localiser il y a des méthodes mais on ne sait à la date d'aujourd'hui on ne sait pas exactement où elles sont celle qu'on sait c'est les 280 km2 là on peut commencer l'action demain matin et en attendant qu'on trouve les autres et puis tout cela si on fait par exemple les 1000 km2 qui semblent tout à fait réalistes d'ici d'ici trois décennies ça ferait donc ça fait quoi ? 2,5% de la surface suisse donc on est loin de 30% mais c'est les 2,5% qui pourraient contribuer beaucoup en termes de biodiversité ok je ne vais pas aller dans le même niveau de détail pour la biomasse qui a l'utilisation tout à fait concurrente par exemple comme Yasmine l'a dit pour la gazification pour la brûlée pour faire du biochar alors on peut faire tout ça mais on ne peut pas faire tout ça avec la même biomasse donc il faudra choisir et c'est ça la limite une autre limite que je voudrais vous donner on pourrait parfaitement afforester on pourrait planter plus de forêt si nous voulions enlever les 40 et quelques millions de tonnes qu'on émet chaque année en Suisse il faudrait planter la surface deux fois de la Suisse tous les 20 ans donc vous voyez c'est assez limité par la place ici par la biomasse pour les méthodes biologiques donc vous voyez ici toutes ces méthodes là elles sont un petit peu en concurrence là où c'est vraiment un no brainer c'est la c'est la c'est les marées mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses ok alors quelques chiffres sur les coûts ça peut vous intéresser bien évidemment combien ça peut coûter l'inforestation ne coûte pas très cher mais il faut avoir de la place le carbone du sol selon la méthode le coût peut être même négatif dans le sens où ça améliore la production alimentaire donc le bénéfice en production alimentaire peut dépasser le coût en quel cas le coût peut être même négatif biochar réinaturation des marées donc ça c'est le coût en termes d'enlèvement ou de séquestration de CO2 mais ça ne compte pas le bénéfice de biodiversité le BEX donc la bioénergie avec le captage de carbone c'est très intéressant mais il faut avoir de la place pour le captage il faut avoir un endroit pour le mettre qu'on n'a pas aujourd'hui donc ça c'est une chose qu'on va proposer aussi de développer l'altération français donc qui est essentiellement utile pour le recyclage de béton est limité par la quantité du béton qu'on recycle mais c'est une bonne chose absolument à faire et puis le DAX le direct air capture on pense qu'il n'y a pas vraiment de potentiel en Suisse alors je finis ici avec une question comment sont les coûts évolués chaque méthode les coûts vont baisser parce qu'on apprend il y a la courbe d'apprentissage n'est-ce pas mais il y a aussi un effet de portefeuille parce que quand vous avez un portefeuille d'émissions négatives vous commencez avec celles qui sont les plus attrayantes donc celles qui sont les moins chères ensuite on prend la deuxième qui coûte déjà un peu plus cher et puis la troisième qui coûte encore un peu plus cher et quand vous agrandissez votre portefeuille le coût moyen augmente et donc vous avez ces deux effets et c'est assez difficile de prévoir comment ça va jouer le schéma dont Philippe vous parlera en plus de détails avec la simulation numérique que nous avons fait montre tout simplement le principe que nos émissions en numéro 5 en gris en haut diminuent le plus vite possible pour arriver à un niveau résiduel le plus petit possible que l'on faudra enlever avec les émissions en vert négatives et à partir d'environ 2030 la surface des courbes doit être identique ce qui fait qu'à partir de 2030 on aurait un net net zéro une neutralité climatique par contre le net zéro annuel est lié à la vitesse de réduction en gris et à la vitesse d'augmentation en vert et à priori selon les paramètres du modèle on pourrait l'atteindre autour de 2040 ce qui est déjà pas mal du tout qu'est-ce qui se passe avec le fond nous prévoyons donc que les pollueurs paient une somme pour chaque tonne émise pendant la période de transition que cet argent soit placé dans un fond qui va payer pour le retrait pour l'enlèvement du carbone avec une combinaison des projets géologiques et des projets biologiques qui ont cet effet de co-bénéfice de biodiversité les objectifs vous les voyez tout en à droite que je ne vais pas vous lire en détail il y a une chose qui est importante à part le prix du CO2 et une réglementation parce que le fond à lui seul ne suffit pas il faudra aussi réglementer par exemple si on veut passer à zéro émission à partir d'énergie fossile à un moment donné il faut réduire la quantité des énergies fossiles et là c'est la réglementation qui va au-delà comme instrument supplémentaire du prix du carbone ce qui est important c'est aussi qu'il y ait de l'action volontaire mais aussi un investissement public et l'investissement public essentiellement pour aider les personnes qui seraient en difficulté à cause de tous ces changements sociétaux à s'adapter à une nouvelle vie qui correspond au net zéro donc l'investissement public ne va pas pour payer les émissions négatives ça serait payé par les pollueurs par le principe pollueur-payeur mais par contre pour aider les gens donc c'est ce qu'on appelle l'amortissement social je vais finir ici et je vous demande de garder en tête ces quatre messages s'il vous plaît donc d'abord le retrait de carbone les émissions négatives c'est une chose essentielle mais elle est limitée par plusieurs facteurs donc c'est pas la baguette magique et ça va nous aider pour les derniers 10% mais il faut déjà arriver aux derniers 10% le budget de carbone sera épuisé en 2030 et c'est à partir de là qu'il faudra tout enlever toutes les émissions supplémentaires l'action pour le climat et l'action pour la biodiversité vont ensemble il ne faut pas les jouer l'une contre l'autre ça n'a aucun sens et puis l'essence des émissions négatives viendra de ce qu'on appelle le nature-based solutions mais il faut des technologies complémentaires pour que tout cela fonctionne et j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps en passant la parole à Philippe merci on est assez bien dans les temps grâce à Yasmine pas grâce à Sacha j'essaie de ne pas qu'on prenne du retard là voilà donc moi je vais vous présenter ce fonds suisse pour les émissions négatives je commence par rappeler qu'on a besoin d'un mécanisme de financement particulier on ne peut pas compter sur ce qui existe déjà les instruments existants la taxe carbone la taxe CO2 ou le marché des droits d'émission ETS pourquoi ? parce que c'est des incitations à réduire ces émissions mais pas aller au-delà de zéro à partir du moment où on n'émet plus rien on ne paye plus de taxes on n'a pas besoin d'acheter des certificats mais on ne peut pas non plus gagner de l'argent pour aller au-delà pour aller dans le négatif alors on pourrait penser peut-être qu'une entreprise qui va dans le négatif c'est comme si elle libérait encore plus des certificats d'émission et qu'elle pourrait les vendre à une autre entreprise et ça pourrait financer le retrait peut-être mais à ce moment-là ça ne devient plus des émissions négatives et ça je le montre avec ce petit exemple vous avez un pollueur ou une entreprise polluaire qui est soumise au système d'échange de quotas d'émission ça fait comme ça en Suisse le CQ c'est-à-dire que pour chaque tonne qu'elle émet elle doit à la fin de l'année livrer des certificats à l'administration en d'autres termes si elle émet si elle réduit ses émissions pour chaque tonne évitée elle libère un certificat qu'elle peut vendre à une autre entreprise à une autre pollueur c'est comme ça que ça marche admettons que le prix du marché c'est 80 euros la tonne ce qui est le prix à peu près actuel sur le marché européen maintenant on a cette polluaire elle n'a peut-être pas la compétence de faire des émissions négatives mais il y a peut-être une entreprise spécialisée là-dedans une entreprise NettoX elle retire une tonne de CO2 de l'atmosphère elle reçoit une attestation c'est certifié et puis cette attestation elle pourrait la vendre à polluaire ce qui permettrait à polluaire de compter comme une réduction d'émissions et donc de libérer un certificat que polluaire pourrait vendre à un autre émetteur Pollu-B qui est aussi soumis au système CQ sinon il n'est pas intéressé à acheter ça mais le résultat c'est qu'avec ce certificat supplémentaire CQ va émettre une tonne de plus donc à la fin de la journée ou à la fin de l'année les émissions de polluaire n'ont pas changé ils n'ont rien fait d'autre que d'acheter un certificat de NettoX et puis de vendre un certificat à Pollu-B Pollu-B a émis une tonne de plus NettoX a retiré une tonne de l'atmosphère bilan zéro et pas négatif et donc on voit qu'avec ce que certains proposent qu'on délivre des certificats de réduction d'émissions qui seraient échangeables pour des certificats d'émissions à ceux qui font des émissions négatives si on fait ça on n'a plus d'émissions négatives en bilan Net donc il faut trouver un autre moyen de financement pour financer ces émissions négatives alors évidemment la mode d'aujourd'hui c'est d'aller puiser dans les caisses de la Confédération peut-être même de la Banque Nationale nous on aimerait que ce soit les pollueurs qui payent et donc il faut qu'on les fasse payer sur leurs émissions ce qui a un effet positif c'est que ça leur donne une incitation à réduire ces émissions parce que moins ils émettent moins ils doivent payer dans ce fonds pour les émissions négatives par contre il y a le souci qu'on ne va pas pouvoir éliminer toutes les émissions aujourd'hui qui sont émises aujourd'hui les technologies ne sont pas à disposition vous l'avez entendu en tout cas pas dans le potentiel suffisant et en même temps quand elles seront là et qu'on pourra vraiment réduire les émissions à grande échelle les pollueurs ne seront plus là on espère ils auront fortement réduit leurs émissions donc on a un souci de décalage temporel c'est un souci qu'on connait dans le domaine par exemple du nucléaire où on a peur que les entreprises qui exploitent les centrales nucléaires ferment leur tirant balle rideau en fin de vie et puis laissent la collectivité s'occuper des déchets et du démantèlement des centrales pour ça il y a un fonds dans lequel l'argent est déjà versé aujourd'hui et on ne propose finalement rien d'autre que ça il propose que les pollueurs soient amenés à verser dans un fonds ad hoc qui est un fonds qui sert vraiment à stocker l'argent principalement ils soient obligés de verser dans ce fonds la proportion de leurs émissions et puis que ce fonds finance graduellement cet argent du retrait avec un décalage temporel il n'y a pas besoin d'avoir la synchronisation entre le prélèvement ou le paiement si on veut et puis les émissions négatives le fonds que du stockage d'argent il devrait aussi initier des premiers projets il devrait mettre en route vraiment le développement des technologies d'émissions négatives des solutions donc c'est ça ce fonds pour les émissions négatives qui va très vite financer des projets pilotes mais qui va surtout mettre de côté l'essentiel de l'argent on a essayé de calculer à quoi ça peut ressembler avec des chiffres relativement plausibles alors le point de départ c'est le scénario de la stratégie climatique à long terme de la Suisse qui vise une réduction linéaire des émissions à l'horizon 2050 mais nous on anticipe un tout petit peu à 2045 parce qu'on trouve que c'est souhaitable et faisable mais à partir de 2045 on ne descend pas à zéro avec les émissions il y a ces 4,7 millions de tonnes incompressibles notamment dans le ciment on entendra tout à l'heure si vraiment on ne peut rien faire donc stabilisé à partir de 2045 et puis on a donc voilà il y aura de moins en moins d'émissions à capter mais on considère que tout ce qui est émis après 2030 doit être retiré de l'atmosphère les contributions dans le fond ça commence déjà en 2025 et puis on part des prix du carbone qui existent donc sur les combustibles il y a déjà une taxe de 120 francs par tonne on part de ça et on augmente graduellement la contribution pour les carburants c'est zéro momentanément enfin c'est 5 centimes par litre depuis quelques jours ça aussi on augmente très graduellement pour arriver à un prix suffisant pour qu'on ait l'équilibre du fond ça veut dire quoi ? ça veut dire que le fond peut remplir sa mission qui est de retirer de l'atmosphère toutes les émissions de 2030 et suivantes et quand il a fini son travail il s'en soit d'état zéro voilà et puis comme il encaisse beaucoup d'argent quand les émissions sont élevées puis le retrait est faible et puis ça va se retourner plus tard après quelques dizaines d'années pendant tout le temps il encaisse de l'argent il accumule un capital on fait l'hypothèse qu'il est rémunéré qu'il arrive à le placer à 2,5% de rendement donc ça contribue un tout petit peu comme dans les caisses de pension et puis qu'est-ce qu'on fait encore comme hypothèse ? que le retrait peut atteindre un maximum de 10 millions de tonnes on ne peut pas aller au-delà et on va aller à ce maximum et rester à ce maximum le temps nécessaire pour éponger l'excès d'émissions et puis on fait des hypothèses au coût du retrait de 800 francs à 350 francs donc on arrive à enfin on fait l'hypothèse qu'on peut faire baisser le coût des retraits on ne fait pas des hypothèses fantaisistes ce n'est pas bon marché mais enfin il y a quand même un mécanisme d'apprentissage alors à quoi ça ressemble ? ici vous avez les vous avez les émissions d'abord c'est les barres en noir c'est difficile avec ce pointeur il est énormément sensible donc vous avez les voilà vous avez ça qui sont les qui sont nos émissions les barres en noir puis à partir de 2030 simplement la même chose mais ça c'est ce qu'il va falloir retirer sur la longue durée donc c'est ce qu'il va falloir retirer de l'atmosphère et puis pour y arriver et bien on va utiliser des émissions négatives en commençant déjà à partir de 2025 graduellement de plus en plus je pense qu'on arrive à ces 10 millions de tonnes puis on maintient ce niveau de 10 millions de tonnes jusqu'à peu enfin le temps nécessaire tout ça c'est endogène c'est pas c'est pas c'est pas paramétré le temps nécessaire pour éponger l'excédent et puis graduellement redescendre vers un niveau vers 2077 où la quantité retirée de l'atmosphère correspond à la quantité qui reste encore émise c'est 4,7 millions de tonnes inévitables voilà et puis le jaune c'est les émissions nettes alors évidemment c'est la même chose que les émissions tant qu'on ne fait pas du retrait et à partir de 2040 qu'est-ce que c'est 2041 on est dans les on est à net zéro en 2042 on est à net zéro et après on devient net négatif donc on a vraiment un solde négatif de nos émissions puisqu'on retire plus puisqu'on continue d'émettre pour éponger l'excédent d'émissions et voilà ce qui se passe avec l'argent dans le fond les contributions c'est les petites barres grises et comme on utilise une petite partie de cet argent au début pour les premières émissions négatives l'argent s'accumule et ça donne cette grande bosse qui culmine à 50 milliards de francs en 2039 voilà et puis qui graduellement diminue jusqu'à atteindre zéro en 2077 par le moment où on a vraiment une relation positive négative donc ceux qui émettent les positifs peuvent payer pour les émissions négatives n'ont plus besoin de rompre le lien de la synchronisation voilà après donc ça va pas être facile à mettre en oeuvre et on aimerait bien on souhaite qu'il y ait une sorte d'expérience pilote qui peut se faire sur une base volontaire à l'échelle d'à peu près de 1% du fonds suisse avec des participants donc justement qui souhaitent déjà aujourd'hui faire quelque chose pour leurs émissions incompressibles émissions qu'ils n'arrivent pas éviter ils peuvent acheter des certificats de réduction à l'étranger mais ils peuvent aussi c'est notre proposition plutôt mettre l'argent de côté et puis après payer pour le nettoyage c'est ça j'avais pas du petit voilà maintenant il ne bouge plus bon 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 non peut-être que les derniers conférenciers seront utilisés c'est pas bien enfin bref donc voilà à quoi pourrait ressembler ce fonds pilote ben Sacha l'a dit portefeuille diversifié donc différents types de projets déjà aujourd'hui c'est déjà possible d'avoir des projets biologiques et géologiques pour avoir des projets chimiques et avec enfouissement géologique on propose 80% de retrait à court terme c'est possible avec un coût inférieur à 250 francs la tonne et puis aussi quand même une partie d'investissement dans des technologies qui prennent plus de temps qui sont encore coûteuses mais dans lesquelles il faut déjà maintenant investir pour faire baisser les coûts pas de concentration de cet argent sur un seul projet et puis voilà encore une proposition et puis il y a aussi une proposition spécifique projet de restauration d'ozone humide restauration de forêt avec chaque fois un chiffre de la quantité du prix unitaire et du coût quantité de CO2 qu'on peut retirer par ces différentes technologies donc vous voyez qu'on a en tout cas c'est Sacha qui a fait ça il faut connaître qui a fait un travail assez poussé de ce qui est faisable il y a pas mal de choses qui sont faisables on y arrive peut-être 14 projets un investissement total de 2,2 millions de francs et on arrive à éliminer 9300 tonnes un coût moyen de 236 francs la tonne donc c'est 82% de catage biologique 18% de catage chimique en premier temps 75% de stockage biologique 25% de stockage géologique et puis une répartition peut-être pour ce portefeuille là de 64% à court terme et relativement bon marché et puis 36% quand même dans des solutions qui sont plus expérimentales et intéressantes pour les PFL peut-être aussi une collaboration ok donc j'arrive à la conclusion et je suis à peu près dans les temps la conclusion c'est qu'un fonds suisse permettrait de faire préfinancer le retrait des émissions par ceux qui en sont responsables aujourd'hui et on pourrait préfinancer le retrait de toutes les émissions à partir de 2030 ensuite on pourrait enfin le calcul montre que c'est faisable avec un coût moyen une contribution moyenne de 279 francs par tonne ça vient du fait qu'on commence déjà en 2025 à contribuer alors qu'on commence vraiment qu'on élimine les émissions post-2030 c'est un petit peu de ces taux d'intérêt qui quand même nous aide et tout ça ça fait que finalement c'est pas exorbitant c'est pas bon marché mais c'est pas exorbitant la charge elle est pas trop lourde parce qu'on introduit graduellement les contributions c'est pas 100% c'est pas tout de suite les 289 francs aux 100% des émissions mais c'est une partie et puis c'est un mécanisme qui va aussi inciter à décarboner mais Sacha l'a dit c'est pas suffisant en soi donc il va falloir il faut encore d'autres mesures complémentaires pour vraiment atteindre cette réduction des émissions au minimum incompressible d'ici 2045 et c'est un mécanisme qui pourrait être testé sur une base volontaire avec des entreprises des organisations de bonne volonté peut-être qu'il y en a dans la salle qui sont présentées là voilà si ça vous intéresse on est prêt à vous aider à mettre sur pied ce front pilot c'est un projet de climate et c'est ce qui permet tout à fait de passer la parole à Nicolas Nicolas Tetreault qui est le directeur de Climact et qui va oups je n'aurais pas d'être là-dedans excusez-moi voilà son jeu sociétaux et de gouvernance merci beaucoup merci d'être là aujourd'hui en présentiel merci d'être là en ligne est-ce qu'on a un peu de feedback des gens en ligne est-ce qu'ils entendent bien et voient bien ça se passe bien parfait alors ma présentation sera un petit peu différente des deux premières présentations qui parlaient de la faisabilité technique de la faisabilité économique de ce système de ces technologies donc à chaque fois qu'on amène des réponses comme ça c'est qu'on a posé des questions avant donc moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais plutôt poser des questions j'ai pas malheureusement la réponse à toutes ces questions on aura peut-être des réponses pendant la table ronde mais c'est tout à fait complémentaire à ce qu'on a vu dans le sens où à mon avis on doit aussi se poser ces questions d'enjeux sociaux et d'enjeux de gouvernance alors cette présentation a été je vais la donner seule mais elle a été préparée en collaboration avec Augustin Augustin Franière qui est le directeur adjoint du centre de compétences en durabilité de l'UNED alors voilà les principes d'allocation et les règles du jeu à différentes échelles qu'est-ce que je veux dire par là en fait il faut comprendre que la neutralité carbone ou le net zéro c'est une aspiration planétaire c'est un objectif qu'on se doit d'atteindre ensemble au niveau planétaire mais c'est à l'échelle des pays que ces objectifs et la temporalité est décidée la planification se fait d'une façon nationale il y a déjà des pays comme la Suisse qui ont annoncé des objectifs de neutralité carbone en 2050 il y en a d'autres comme la Chine si je ne me trompe pas qui est en 2060 on a l'Australie qui a mis quelque part entre 2050 à 2100 donc ça pose des questions sur la responsabilité de chaque état de jouer le jeu par rapport aux autres pays qui eux s'engagent sur une temporalité qui peut qui est compréhensible à l'accord de Paris et l'augmentation contrôlée de 1,5 degré Celsius par contre une fois qu'on a une stratégie qui est nationale c'est aussi on peut voir qu'on a des planifications cantonales par exemple on a un plan cantonal vaudois il y aura bientôt un plan cantonal du Valais il y en a d'autres et puis il y a même des plans qui sont communaux et puis en fait des plans de neutralité qui sont au niveau des entités publiques et des entités privées on peut se poser la question est-ce que ça fait sens à toutes ces échelles de parler de neutralité carbone quand on est dans un dans un disons un système qui est volontaire avec où on peut utiliser ce type d'annonce comme on le veut on pourrait tout à fait imaginer par exemple une identité privée X qui décide de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% de compenser le reste d'utiliser des technologies d'émissions négatives pour le reste en fait c'est que des annonces et puis si on prend toutes ces annonces et on les somme on va manquer cet objectif planétaire parce que tout le monde va vouloir utiliser les mêmes technologies qui sont malheureusement limitées et puis il y a ici un problème de gouvernance qui est plutôt international le potentiel des technologies à émissions négatives n'est pas malheureusement uniforme dans le monde ça dépend de la géographie géologique et de l'utilisation des sols je donne un exemple ici assez simpliste où on montre le potentiel de séquestration géologique donc dans le sous-sol on voit la Suisse avec un potentiel qui est assez théorique je reviendrai plus tard sur l'étude en cause par contre on voit la Norvège le Royaume-Uni qui ont un potentiel de 86 gigatonnes 78 gigatonnes qui est à peu près l'équivalent de toute l'Europe à 72 gigatonnes par contre si on commence à regarder du Canada des États-Unis du Brésil on a un potentiel qui est beaucoup plus élevé alors ça pose la question est-ce qu'on comment répartir la responsabilité de cette ressource est-ce qu'on peut collaborer ou espérer collaborer entre pays pour justement utiliser cette ressource qui sera quelque part quantifiée par des crédits carbone de séquestration et donc on peut aussi se poser la question est-ce qu'un pays riche en potentiel va excusez-moi va vouloir l'utiliser seul peut-être réduire moins ses émissions faire un travail de réduction moindre en se disant ben moi j'ai un potentiel de technologie d'émissions négative qui est plus conséquent que mon voisin et je vais utiliser cet avantage pour un avantage économique donc et puis finalement lorsqu'on parle de différents pays on parle de différentes états de droit et différentes façons aussi de prévenir le déplacement des populations donc je reviendrai sur ce point sur la reforestation ou la forestation mais on doit aussi dans une collaboration internationale s'assurer qu'on protège les populations les plus vulnérables alors une gouvernance internationale à mon avis est nécessaire pour maintenir une solidarité économique et technologique face à un défi qui est global doit encourager la mise en oeuvre des technologies à émissions négatives dans les pays en développement mais en appliquant des règles environnementales et de justice sociale strictes pour l'émission de crédit on doit créer des clés de répartition justes prenant en compte la responsabilité historique des états j'y reviendrai par la suite et créer un système de comptabilité carbone qui est robuste et qui donne confiance dans le système est-ce que la neutralité carbone est suffisante alors peut-être que vous avez vu cette annonce très intéressante de Microsoft il y a il y a quelque temps Microsoft qui qui reconnaissait sa responsabilité historique pour l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre scope 1 scope 2 scope 3 et ils ont annoncé un plan très très ambitieux de 100% énergie renouvelable en 2025 devenir négatif en carbone à partir de 2030 et du coup de continuer la bataille et de capter et séquestrer l'ensemble de leurs émissions donc ici je montre un graphique sur la droite où on voit les émissions cumulées de CO2 de trois pays qui sont assez similaires environ 2.5 milliards de tonnes le Portugal la Norvège la Suisse c'est des pays qui sont quand même assez différents on a le Portugal et la Suisse à plus de 240 habitants par kilomètre carré la Norvège je crois que c'est 14 ou 15 par kilomètre carré la Norvège avec des projets comme Northern Lights où il y a une collaboration internationale pour partager ce potentiel de séquestration donc c'est très louable cette idée de responsabilité historique elle est souvent utilisée aussi par des pays en voie de développement pour dire on a besoin de faire peut-être moins que des pays comme les États-Unis si on les ajoute à ce graphique on voit par exemple on a l'Inde la Chine et les États-Unis avec des centaines de milliards de tonnes donc pour vous rappeler je ne sais pas si je peux revenir en arrière on est à environ 2.5 à 3 tonnes de CO2 pour la Suisse la Norvège et le Portugal on est déjà à 50 milliards de tonnes pour l'Inde plus de 200 milliards de tonnes pour la Chine 400 milliards de tonnes pour les États-Unis est-ce que ça veut dire que c'est eux qui ont toute la responsabilité je ne crois pas je crois que s'ils sont seuls à avancer on n'atteindra toujours pas la neutralité carbone donc c'est important je crois de prendre en compte cette responsabilité historique mais pas nécessairement de l'utiliser comme une raison de rien faire la Suisse répond déjà à cette question à savoir est-ce que la neutralité carbone est suffisante en montrant et puis je vais essayer je pense que bien d'autres ont essayé avant moi d'avoir un curseur ce sera difficile alors si on ne fait rien donc ça c'est la politique de nos émissions qui augmente si on a des émissions résiduelles si vraiment on veut réduire en étant compatibles avec les accords de Paris et puis en ayant les émissions nettes on atteint cette neutralité carbone en 2050 mais elle dit bien c'est un objectif intermédiaire donc on doit continuer après ce moment et non pas arrêter de développer notre potentiel de technologie à émissions négatives pour réparer quelque part notre responsabilité historique et puis j'en profite pour dire on en a quelque part tous profité parce que les émissions de gaz à effet de serre sont corrélées avec l'augmentation du GDP alors je crois que c'est très important justement de reconnaître cette réalité quel rôle pour la confédération et les états donc je reviens sur cette étude du potentiel de séquestration en sous-sol ce qu'on voit c'est que la grande majorité de ce potentiel qu'on voit en vert ici et il est sur le bassin molassique suisse donc Fribourg Berne Zurich ensuite on a des surfaces agricoles de terre agricole qui peuvent stocker du carbone mais qui sont aussi concentrées dans certains cantons comme le canton de Vaud on a aussi par exemple comme le canton du Valais qui a un potentiel de captage forestier qui est très élevé donc la question comment convaincre certains cantons et leurs citoyens citoyennes de partager cette mise en oeuvre des technologies d'émissions négatives in their backyard imaginez le canton de Vaud qui aurait une responsabilité très très grande de mettre en oeuvre ces technologies pour le profit d'autres cantons qui n'auraient pas nécessairement le même potentiel donc comment gérer en fait cette collaboration qu'on sait être nécessaire alors c'est une question à mon avis qui est centrale et puis comment gérer les conflits d'usage quel est le bon équilibre entre la carotte et le bas et puis qui aura le droit d'émettre qui a la priorité d'accès à ces technologies d'émissions négatives donc on l'a vu on a un potentiel qui est limité moins d'environ 10% du niveau des émissions de gaz à effet de serre d'aujourd'hui ici une étude de Oxfam qui nous montre très bien qu'il y a déjà de fortes inégalités en fonction du niveau du revenu donc on a sur ce graphique à gauche les 1% des plus riches ensuite on a les 10% 40% du milieu et les 50% les plus pauvres et notre but est d'atteindre cette ligne noire qui est le niveau par habitant compatible à 1,5 degré d'augmentation des températures moyennes globales donc environ 2,3 tonnes de CO2 par habitant donc aujourd'hui le 1% le plus riche de la planète dépasse déjà de 30 fois ce taux acceptable les 10% dont on fait partie on est 10 fois plus élevé donc est-ce que les pays ou les personnes les plus riches vont simplement payer pour avoir la priorité à ces technologies d'émissions négatives ou est-ce qu'ils paieront plutôt pour réduire leurs émissions ce qui est absolument nécessaire donc il faut absolument prendre ça en compte pas simplement refiler la responsabilité et la facture aux gens les plus pauvres en plus je crois qu'il faut faire très attention au greenwashing on a parlé déjà Yasmine nous a parlé de la afforestation la reforestation on a Sacha qui nous a parlé des limites des problèmes en fait de surface disponible en fait les surfaces sont utilisées aujourd'hui souvent pour l'agriculture et ce sont souvent des communautés qui sont assez précaires si on prend aujourd'hui juste pour vous faire rire ou pleurer un peu si on additionne les promesses de reforestation d'afforestation des quatre plus grandes compagnies d'énergie fossile donc Total BP NI et j'en ai oublié Shell alors on a déjà besoin de deux fois la surface du Royaume-Uni pour seulement pour planter des arbres si on prend l'ensemble des promesses aujourd'hui de toutes les compagnies on a besoin de l'équivalent de toutes les surfaces agricoles mondiales pour planter des arbres donc c'est impossible c'est du gris noir il faut quelque part pointer ça du doigt et dire en fait non il faut réduire ces émissions on ne peut pas simplement parce que c'est la technologie la moins chère de planter des arbres faire ça partout et puis déplacer les gens c'est impossible et puis reste la question des émissions qu'on peut dire inévitables ou incompressibles je copie ici un graphique de l'OFEV qui montre les émissions de gaz à effet de serre en 2050 lorsqu'on veut être neutre en carbone alors encore 5 millions de tonnes de l'agriculture 4 millions de tonnes de l'industrie surtout de l'industrie du ciment 3 millions de tonnes de l'incinération donc c'est environ deux fois plus que ce qu'on imagine être le potentiel des technologies d'émissions négatives sur le territoire suisse donc ça amène aussi cette idée de collaboration internationale de collaboration entre les cantons aussi mais aussi se poser la question qu'est-ce qu'on veut dire par incompressible et qu'est-ce qu'on veut dire par inévitable est-ce que c'est inévitable spécialement dans le sens où on ne peut pas obliger tout le monde à devenir végétarien à renoncer au beurre au lait au fromage est-ce que c'est la faisabilité technique qui n'est pas là ou est-ce que c'est la faisabilité économique et puis en fait on est obligé de payer un peu plus cher pour y arriver le fait est que dans un monde limité physiquement on devra se poser des questions sur ce qui est vraiment incompressible ce qui est vraiment inévitable ou à quel prix on est prêt à payer pour exporter notre CO2 et le séquestrer ailleurs alors que faire maintenant donc devons-nous attendre je dis non pas nécessairement au contraire on a des bonnes idées qui ont été montrées par Sacha et puis par Philippe sur un fonds de préfinancement des technologies d'émissions négatives alors qu'est-ce qu'un tel fonds pourrait faire donc il pourrait déjà permettre aujourd'hui aux institutions publiques et privées de prendre responsabilité pour leurs émissions passées et présentes participer à la mise en place d'un marché de crédit de stockage carbone respectueux des préoccupations sociales et environnementales en Suisse et à l'étranger déjà permettre de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur le sujet des technologies à émissions négatives leur impact leur risque et leur co-bénéfice permettrait aussi de financer des projets pilotes répondant à un cahier des charges rigoureux je vais revenir sur ce point et permettre l'innovation et la diminution des coûts alors comment s'assurer oui oui alors comment s'assurer qu'il n'y a pas de greenwashing c'est déjà de s'assurer que les investisseurs les pollueurs payeurs sont sur une stratégie en accord avec les accords de Paris donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 90% en 2050 s'assurer que que de critères rigoureux de qualité pour les projets et les crédits qui sont générés donc on doit s'assurer que lorsqu'on paye pour l'élimination d'une tonne de CO2 elle soit vraiment éliminée on doit s'assurer qu'elle l'est d'une façon sécuritaire et permanente et finalement que c'est fait sur une temporalité assez rapide pour ne pas que ce CO2 reste dans l'atmosphère et augmente la température dans l'intervalle aussi pour reconnaître on doit reconnaître les préoccupations de la population il est nécessaire d'être transparent quant aux risques pour les écosystèmes les animaux les risques sanitaires ou sociaux pour les humains on doit prioriser les technologies offrant des bénéfices sociaux environnementaux tangibles et on doit dès maintenant sensibiliser les populations quant à la nécessité de ces technologies pour atteindre nos ambitions climatiques ça doit être clair ça doit être juste ça doit être transparent et on doit partager les bénéfices en conclusion une gouvernance internationale est nécessaire pour permettre des règles de collaboration des clés de répartition claires et justes l'échange de crédits carbone crédible et le respect des enjeux sociaux environnementaux en particulier pour les terres agricoles la Suisse peut dès maintenant mettre en place une stratégie nationale adapter sa réglementation pour permettre la mise en place de ces projets et développer des clés de répartition de responsabilité entre cantons finalement la création d'un fonds de préfinancement crédible et transparent au service des institutions publiques et privées permet la mise en place rapide de ces projets pilotes le partage des risques financiers et la mise en place des critères de qualité rigoureux pour les projets et les crédits génériques merci restons à Nicolas demandons à Philippe et Sacha de venir également ainsi que Jasmine nous avons tenu presque parfaitement le temps donc on a 15 bonnes minutes pour la discussion qui peut venir alors il faut que je prenne la tablette parce qu'on peut venir de 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 online voilà on retrouve le QR code là assez de micro on peut donner micro pour la salle je crois que le micro pour la salle est nécessaire pour ceux qui vont là et on va tout de suite le plus loin possible pour maximiser la dépense énergétique de Jordan voilà ça ne marche pas alors pendant qu'on vérifie ce micro je vais poser une question qui vient de non c'est bon oui c'est bon merci beaucoup du coup je pense c'est très clair que les negative emission technologies sont nécessaires par contre une question que je me fais face c'est comment on peut montrer à la société que ça c'est nécessaire mais ce n'est pas une solution un remplacement des actions concrètes pour réduire nos émissions en général je peux essayer de au moins donner mon opinion déjà des événements comme aujourd'hui pour commencer à rencontrer le public je pense sont très importants expliquer à chaque fois vraiment cette responsabilité de diminuer les émissions d'au moins 90% d'ici 2050 et vraiment rappeler à tout le monde que le potentiel est limité vraiment aux 10% restants si je peux ajouter donc créer ce dialogue que Nicolas mentionne mais aussi développer des projets concrets et impliquer les communautés locales qui se trouvent autour de ces projets parce que ça va impliquer assez vite dès qu'on commence à faire ça à une échelle même petite même si on fait 1% de l'échelle du fond qui est le pilote qu'on propose ça va déjà impliquer beaucoup de projets dans nos propositions par exemple 14 dans la première année ça va impliquer beaucoup de communautés beaucoup de personnes et donc on en parlera c'est beaucoup plus facile de parler d'un projet de renaturation que les gens peuvent visiter que de parler d'une table ronde où on a juste discuté une question de l'audience à Yasmine qui demande une réponse très rapide je crois stockage dans les sols la durée de stockage dépend surtout que l'on veille à ne pas déranger les sols non pas d'interrogation ne pas déranger les sols c'est difficile de ne pas le faire si on ne veut pas injecter quelque chose je pense que c'est ça alors répétez la question répétez la question ça dépend la durée va surtout dépendre du fait qu'on ne va pas déranger les sols qu'on ne va pas les déranger ah oui effectivement ça c'est vrai quand on parle de stockage en surface oui la durée de rémanence du CO2 dans le biochar dépend c'est extrêmement du climat par exemple dans le climat plus humide où il y a beaucoup plus de cycles biologiques ça va s'évabler évidemment beaucoup plus rapidement que dans le climat plus simple si je peux ajouter à cette question une chose c'est d'augmenter la quantité de carbone dans les sols les sols sont assez appauvris par exemple nous savons que dans les cantons de Vaud il y a 75% des sols qui sont dégradés partiellement et nous avons tout à fait des raisons de penser que ce n'est pas très différent c'est juste qu'on n'a pas partout regardé en détail donc il y a un niveau de dégradation des sols qui se trouve dans différents endroits et ramener le carbone dans le sol ça peut améliorer la situation mais encore faut-il qu'il reste et donc il y a comment restaurer les sols et ensuite comment il faut s'assurer que les nouvelles pratiques agricoles qui vont permettre que ça reste soient mises en place pendant une durée suffisamment longue que ça a un sens et ça c'est essentiel donc les techniques de la bourse ça il faudrait évidemment significativement réduire ensuite il faut que le sol soit couvert en permanence il ne faut pas qu'il y ait des périodes où le sol n'est pas couvert il faut qu'il y ait une rotation de culture il faut qu'il y ait une complémentarité de culture donc toutes ces bonnes pratiques agricoles il faut s'assurer à partir du moment où on a stocké plus de carbone quelle que soit la méthode qu'on a utilisée il faut s'assurer que ça continue sinon 5 ou 10 ans plus tard on se retrouve à la même situation de départ est-ce que ça répond à la question ? pour ajouter à ça la technique de la terra preta je ne sais pas comment on dit ça effectivement c'est une technique qui a été utilisée déjà par les Incas en Amérique du Sud on retrouve encore maintenant des sols noircis qui ont effectivement gardé le CO2 le carbone pendant toutes ces années donc c'est une technique de de fertilisation des sols c'était pensé comme ça à l'époque par les Incas et ça marche comme fertilisant il ne faut pas penser que c'est des sols qui ne doivent pas être utilisés du tout merci j'aurais changé de registre il y en a une question sur la internationale que Nicolas a soulevée et qui ne sera peut-être pas nécessairement reprise dans la table ronde alors il y a une question ici est-ce que on peut imaginer que certains pays aient intérêt à laisser ce poursuivre le réchauffement climatique et que faire et je pense que je peux compléter ça avec une question qui est propre qui est vraiment tu parles de gouvernance internationale le moment est assez mal choisi et notamment on sait que la Russie par exemple a peut-être intérêt au réchauffement climatique ça va être difficile de faire une gouvernance sur ce plan là et question qu'on peut compléter par un sujet que peut-être si on parle de gouvernance internationale impossible une gouvernance continentale elle est peut-être possible et ça a des fortes implications pour la Suisse pays au centre d'Europe pour faire vite il n'y a plus aucun pays qui a intérêt au réchauffement même pas la Russie même pas les pays les plus au nord n'ont intérêt au réchauffement la Russie est confrontée à des graves problèmes de feu de forêt de fonte du pergélisol de destruction des infrastructures donc Putin a compris que ce n'était pas son intérêt de laisser la température après il y a d'autres priorités c'est autre chose en tout cas il n'a aucun intérêt à faire monter la température dans son pays autre question Marassal oui bonjour merci beaucoup d'abord pour vos présentations respectives moi j'ai une question à monsieur Tétrault par rapport à votre présentation vous avez montré une carte du monde où on voyait les différents très bien donc je disais la carte du monde avec ses trois couleurs en fonction du potentiel je ne sais pas si c'est possible de remontrer cette carte ou pas et en fait c'est une question un peu très technique enfin pas très technique mais disons un peu technique je me demandais quels étaient les facteurs qui influencent le potentiel de séquestration d'un pays mon intuition c'est qu'un pays comme le Brésil a un faible potentiel parce que le pays est déjà couvert de forêt donc c'est ça c'est mon intuition non en fait déjà cette carte elle est vraiment pour la séquestration en sous-sol donc pas en surface mais vraiment géologique et donc il y a différents niveaux de confiance dans ces estimations qui vont du gris où il n'y a pas eu ni d'études théoriques ni de mesures du sous-sol de fait ensuite on a limité qui est en jaune modéré donc on a commencé à faire donc limité c'est comme en Suisse où on a peu de recul sur les estimations c'est surtout des estimations théoriques qui sont basées sur la qualité de la roche et puis voilà on a modéré où il y a eu des sondes qui ont été utilisées pour vraiment vérifier certaines des hypothèses théoriques et puis en vert là où il y a eu vraiment une préparation un travail de terrain pour vraiment avoir une estimation assez proche de la réalité du potentiel de séquestration géologique alors pour répéter la question pour les gens en ligne la question est-ce que c'est seulement pour la direct air capture ou la capture directement dans l'air donc non ça peut être aussi la capture à la source ou mais c'est vraiment centré sur le potentiel de stockage du CO2 donc après il peut y avoir plusieurs façons de le capter alors peut-être encore rapidement une question peut-être on continue une autre question on parle souvent du zéro net mais les nets devraient permettre d'être négatifs au-delà de 2050 pour réduire les risques climatiques pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 2050 de 2070 ça va être une question intéressante tout à fait d'accord simplement actuellement la stratégie de la Suisse c'est 2050 nette à partir de 2050 mais nous on anticipe déjà un tout petit peu puisqu'on est véritablement nette à partir de 2030 puisqu'on élimine tout ce qu'on retenait d'émettre après 2030 après on pourrait être encore plus ambitieux ça nécessite simplement de rester dans notre scénario où c'est purement domestique c'est-à-dire qu'il faut maintenir ce niveau des 10 millions de tonnes encore plus longtemps jusqu'à la fin du siècle et de là pour continuer d'avoir un bilan excédentaire de retrait par rapport à ce qu'on injecte et contribuer à réduire la concentration ça c'est juste très bien peut-être une dernière question oui 3 euros merci le méthane parce que zéro net vous êtes venu de monsieur Talman mentionné la toundra et le pergélisol mais le méthane alors le méthane on n'a pas tant de technologie à ma connaissance pour le retirer de l'atmosphère par contre il se dégrade tout seul si j'ose dire au bout d'une vingtaine d'années il a déjà bien bien diminué donc c'est moins un souci que le C2 qui reste pendant des millénaires potentiellement donc là ça fait sens de retirer du CO2 par contre le méthane rien que de réduire les émissions ça a déjà un effet de rafraîchissement si j'ose dire c'est ça qui est particulier rien que de baisser les émissions de méthane c'est déjà des émissions négatives absolument d'accord le seul problème si vous regardez les données maintenant de Sentinel 5P c'est que les sources de méthane avec le réchauffement global sont en train d'augmenter et c'est certes vous avez raison la permanence dans l'atmosphère tout ça c'est absolument correct le problème c'est qu'on a un méthane surge en ce moment qui est absolument catastrophique et c'est ça un petit peu où je me pose la question comment on peut combattre ça dans un comment dire dans un contexte global de réchauffement c'est une question absolument essentielle et nous proposons une méthodologie différente le GWP Global Warring Potential Star donc avec une étoile qui est une modification où on regarde la dynamique c'est à dire le changement du niveau des émissions de méthane et finalement le niveau constant de méthane a relativement peu d'effet sur le climat parce qu'effectivement au bout d'une dizaine d'années il se dégrade mais c'est le changement qui fait un effet énorme c'est à dire environ d'un facteur 105 qu'on utilise dans nos calculs par rapport à 28 qu'on utilise d'habitude si on utilise le Global Warring Potential 160 ans donc l'effet de changement est extrême il est quatre fois plus grand que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant et donc ça va dans les deux sens si on diminue ça va avoir un effet supérieur à la diminution parce que parce qu'on augmente par cet effet dynamique et si on augmente ça a un effet absolument catastrophique donc il n'y a aucune justification de continuer à augmenter les émissions de méthane la question porte sur autre chose en fait je crois que c'est tout à fait énorme mais c'est hors sujet votre question c'est le tipping point c'est le fait qu'il y a une espèce d'emballement une boucle de rétraction positive à mesure que le pergé du sol fonce et l'hyper du méthane qui va s'ajouter dans l'atmosphère et qui va contribuer au réchauffement et c'est vrai que c'est un sujet encore une fois c'est un sujet super important mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut gérer par les émissions négatives donc on est extrêmement d'accord ok on laisse encore un petit peu de temps peut-être la dernière pour monsieur Talman la question est votre modèle économique avec ce système de fonds vous avez évoqué dans un pays où on a déjà rejeté la loi sur le CO2 pour les éléments qui justifiaient ce rejet c'est essentiellement l'impact économique de chacun si j'ai bien compris mais quelles sont les chances selon vous d'aboutir à mettre sur pied un système de financement question passionnante mais je crois qu'on va la garder pour la table ronde parce que c'est un peu le thème de la table ronde est-ce que c'est faisable politiquement ce qu'on propose je crois qu'on est en pile c'est là que j'aimerais autour de cette problématique net zéro carbone capture un message d'envoi pour aller nous envoyer à la pause café alors je pense vraiment le premier message on revient à la toute première question en fait qu'on a eu c'est que première chose c'est diminuer les émissions et ça c'est vraiment un sujet d'ingénieur c'est vraiment augmenter l'efficacité de nos technologies surtout de nos technologies énergétiques 80% des émissions de CO2 c'est quand même l'énergie donc ça c'est vraiment le message principal c'est augmenter l'efficacité de nos technologies réduire les consommations c'est pas autant que possible c'est réduire les consommations vraiment de façon de façon dramatique on a dit 90% de nos émissions doivent être réduites c'est ça le message principal après accessoirement mais on parle plus de biologie que d'ingénierie arriver à éliminer les émissions qui vont nous rester en premier lieu est-ce que ça peut-être les comportements les deux et peut-être aussi un petit message pour les ingénieurs qui veulent travailler directement sur les techniques d'émissions négatives il faut essayer de diminuer l'énergie nécessaire pour y arriver la surface nécessaire l'eau nécessaire donc il y a des défis qui sont importants il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît déjà de ces technologies mais plutôt continuer à innover et puis peut-être de savoir qu'il y aura un fonds qui sera prêt à financer vos startups et vos scale-up voilà Merci beaucoup c'était le premier round de questions pardon on va en avoir un deuxième après et pendant la table ronde restons-en là pour l'instant on fait une pause d'une demi-heure et le café j'imagine va vous attendre à l'extérieur de l'auditoire on reprendra à 4h05 précise donc soyez à vos sièges à 4h00 merci de s'il vous plaît merci de reprendre vos places on a réussi à tenir les délais et ce serait important qu'on soit encore à l'heure parce qu'il y a des gens qui sont aussi en ligne et c'est souvent un peu plus pénible quand on est en ligne qu'on attend la reprise des conférences voilà merci beaucoup alors nous allons maintenant débattre un peu de la matière qui a été présentée nous avons la chance de compter sur madame Adèle Torrance qui est conseillère aux états vaudoises qui est à l'origine de motions de postulats sur cette question des émissions négatives où l'administration fédérale a déjà produit plusieurs réponses très intéressantes mais qui font avancer le débat nous avons la chance d'avoir madame Sophie Wenger qui va justement donner un peu le point de vue des travaux de la confédération et des réflexions en cours dans les différents offices mais surtout de l'Office fédéral de l'environnement qui est en charge un peu de toute la lutte contre les émissions de CO2 nous avons la chance d'avoir un représentant des milieux industriels d'une industrie du ciment qui est une industrie dont on sait qu'il est difficile d'éviter d'émettre du CO2 ça fait partie des processus industriels c'est comme l'aviation ou la sidérurgie c'est parmi les secteurs qui sont les plus difficiles à décarboner il y a des solutions il en parlera mais il y a aussi des obstacles et puis Philippe Talman qui lui répondra un peu aussi aux questions qui pourraient être posées par rapport à ce fonds qui a été présenté qui est très élégant du point de vue politique très élégant aussi du point de vue économique puisque finalement il semble supportable mais qui peut-être politiquement pose d'autres problèmes Justement Mme Torrance je vais commencer par vous Quel est le sentiment vous avez à Berne comme parlementaire sur est-ce que le parlement est prêt à aller dans cette direction est-ce que le fonds ce n'est pas un gros mot après le rejet de la loi sur le CO2 qui a été rejeté notamment dans un des arguments c'était de dire on ne veut pas d'un fonds donc on ne sait pas à quoi ça sert Merci pour la question je crois que ça a l'air de marcher bonjour à toutes et à tous peut-être chose ce n'est pas tellement le mot fonds qui est un vilain mot c'est le mot taxe pour alimenter le fonds donc je dirais si je peux faire une évaluation politique de cette mesure d'abord peut-être une évaluation comme politologue parce que j'ai la double casquette politologue et politicienne je trouve que c'est un très bon instrument très bien formaté qui évite souvent les opérations qu'on a pu avoir dans certaines propositions du même type où en fait on ne réalisait pas que quand on applique le principe du pollueur-payeur en principe il y a un moment où il n'y a plus de pollueur parce qu'il y a une incitation à moins polluer quand on fait payer les gens et puis après on n'a plus de financement et je trouve que c'est un instrument qui est bien conçu de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'on a vraiment un calcul qui permet d'utiliser le financement au bon moment de prélever assez d'argent sur la durée et d'atteindre facilement l'objectif après le problème c'est justement qu'en tout cas aujourd'hui politiquement les taxes c'est mort je ne peux pas dire ça autrement on est tétanisé au Parlement après le rejet de la loi sur le CO2 et c'est vraiment très difficile maintenant de parler de taxes donc je pense qu'il faudrait ou bien être très bon communicateur et trouver un autre mot et réussir à le vendre sous un autre concept ou bien laisser passer un petit peu de temps parce que les blocages politiques qui sont toujours très aigus juste après un événement traumatisant je crois que c'était vraiment un événement traumatisant se refuser la loi sur le CO2 et puis après il y a de l'eau qui passe sous les ponts et puis ça peut aussi changer maintenant peut-être pour donner un message un petit peu plus optimiste moi ce que je constate à Berne c'est que ce thème des émissions négatives il est vraiment en train de s'installer à l'intérieur du Parlement donc quand j'ai déposé le premier postulat sur le sujet c'était en 2018 puis peut-être se faire un clin d'œil à Sacha qui parlait de l'information des scientifiques lundi passé moi j'ai déposé ce postulat parce que j'ai lu le rapport du GIEC qui est sorti à l'époque et c'est la première fois qu'un rapport du GIEC disait justement qu'on ne pouvait pas atteindre les objectifs sans les émissions négatives et c'est pour ça que j'ai déposé ce postulat donc des fois l'information scientifique arrive au Parlement puis des fois ça marche on a obtenu ce postulat auquel Madame Benguer a très activement collaboré donc elle a un rapport parce qu'il y a un rapport et il a été l'occasion pour la commission du Conseil national l'environnement du Conseil national d'un traitement que j'ai trouvé alors je n'y suis plus parce que je suis au Conseil des États aussi à la commission de l'environnement mais j'ai accès aux procès-verbaux d'un traitement extrêmement sérieux de la part de la commission qui a notamment procédé à des earrings donc la commission de l'environnement du Conseil national a reçu des porteurs de projets dans le domaine des émissions négatives l'administration a fait aussi un excellent travail avec ce rapport en réponse à mon postulat mais aussi de répondre aux questions des parlementaires de nourrir le débat donc je dirais il y a quand même un très bon niveau de connaissance et je pense que ce sujet il est arrivé à maturité on dit toujours il y a eu la mise à l'agenda il y a un moment où le sujet arrive à maturité c'est-à-dire que les gens savent de quoi il s'agit puis sont conscients du fait qu'il y a matière à agir maintenant la question c'est vraiment avec quel instrument et peut-être que tout à l'heure on pourra parler du contre-projet à l'initiative des glaciers je ne sais pas si vous avez vu mais maintenant c'est peut-être un délai extrêmement court et ambitieux mais depuis le moment de la première intervention parlementaire en 2018 il y a déjà une proposition concrète de base légale qui inclut les émissions négatives je crois que depuis que je suis en politique donc ça fait plus de 20 ans j'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide après à voir si c'est la bonne formulation et la bonne mesure c'est encore en discutant alors maintenant je me tourne madame Wenger justement comment à l'office fédéral de l'environnement on suit ce débat et quelles sont les possibilités peut-être d'entrer en matière sur ce type de financement parce que j'ai cru lire aussi que les paysans par exemple l'agriculture pour être intéressés puisque les sols agricoles peuvent capter du CO2 et en quelque sorte on peut les dédommager pour des bonnes pratiques permettant de captage de CO2 bonjour aussi de ma part à tout le monde la thématique est extrêmement débattée chez nous dans l'office fédéral de l'environnement parce que on a vu aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas éviter d'appliquer ces technologies si on veut atteindre la nette zéro et atteindre les débuts de l'accord de Paris puisque c'est un but que le conseil fédéral a annoncé en été 2019 déjà et concrétisé dans la stratégie long terme de janvier 21 on a vraiment le devoir dans notre office de trouver des bonnes conditions cadres pour développer ces technologies pour qu'elles puissent contribuer avec le volume qui est probablement nécessaire et on parle de volume quand même substantiel dans la stratégie long terme vous avez vu aussi le graphique qui montre qu'à la fin il reste quand même encore 10-12 tonnes de tonnes de millions de tonnes de CO2 équivalent et puis il y a une bonne partie qu'on peut adresser avec du captage et stockage par exemple dans des cimenteries et là on développe aussi des conditions par exemple l'industrie de la cimenterie dans le système d'échange de quotas d'émissions c'est un mot un peu compliqué en français et là il y a une nouvelle proposition de l'office fédéral par exemple pour comptabiliser les investissements qui sont faits dans des activités pareilles un autre exemple est que dans un instrument climatique qui aide à certifier des projets de réduction qui peuvent être utilisés après surtout dans le secteur du transport maintenant tout nouveau hier il y a eu une révision de l'ordonnance de CO2 qui maintenant permet aussi de certifier des projets d'émissions négatives et c'est la première fois que des projets maintenant reçoivent vraiment un label ou une standardisation du côté de la confédération mais peut-être la question s'adresse à vous deux Madame Torrance et Madame Menger est-ce qu'en Suisse on n'a pas un peu pendant trop longtemps misé sur des compensations en étranger est-ce que ce n'était pas un peu la formule un peu miracle qui allait permettre à un pays très riche comme la Suisse avec relativement peu d'argent d'avoir un grand effet en se disant finalement c'est un peu le privilège des riches on peut tout faire avec l'argent est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que cette politique là elle sera peut-être beaucoup plus difficile parce que les conditions pour compenser à l'étranger vont être plus sévères plus difficiles il y aura plus de compétitions les coûts vont fortement augmenter et peut-être qu'on a perdu un peu de temps au plan national quel est un peu votre opinion moi je peux donner une réponse politique ce serait une réponse très critique moi j'ai toujours été contre cette politique en Suisse je ne pense pas qu'on se rend compte une majorité ne se rend pas compte que c'est problématique cette politique pourtant on a eu déjà pendant le traitement de la loi sur le CO2 en commission des rapports de l'administration qui nous montraient que les prix allaient augmenter et vous vous souvenez que la loi sur le CO2 elle a échoué parce qu'on prévoyait d'augmenter de quelques centimes le prélèvement que les importateurs de carburants sont obligés de faire sur l'essence pour payer les compensations c'est pas du tout une taxe d'ailleurs tout le monde a toujours parlé de taxe c'est pas une taxe c'est les coûts de compensation et bien nous en commission on a eu un rapport qui nous disait qu'il fallait 24 centimes 24 centimes si on voulait financer correctement ces mesures parce que justement le coût à l'étranger augmente parce qu'on commence c'est aussi Sacha qui l'a dit tout à l'heure on commence par les mesures les moins chères et puis après ça devient progressivement plus cher donc non seulement je pense que c'est un problème persistant cette espèce d'illusion de la facilité des compensations à l'étranger mais je pense qu'il n'est toujours pas reconnu et là je vais être encore plus pessimiste je pense que les politiques qu'on est en train de mettre en place pour les émissions négatives souffrent du même biais c'est-à-dire qu'en commission on a l'administration qui nous dit on peut très bien faire une partie de ces ces mesures de retrait du CO2 à l'étranger c'est vraiment explicitement prévu comme ça vous l'avez vu c'est la question de ce qui reste à compenser elle est politique évidemment on a vu que dans les rapports des scientifiques qui nous ont été présentés c'est ce faire 4,7 millions de tonnes par année qui sont prévues la confédération elle prévoit de 10 à 12 donc on est déjà à beaucoup à plus mais disons elle prévoit ça pour le retrait de CO2 en 2050 ce faire ah c'est 7 c'est compatible en tout cas c'est c'est politique parce que ça c'est Nicolas qui l'a dit je crois je ne sais pas où il est mais voilà tu es là Nicolas qui l'a dit c'est toujours on parle toujours d'un d'un bloc incompressible pour des raisons économiques sociales ou techniques personne ne le dit mais c'est un non-dit de cette affaire et c'est un espèce de coussin qu'on se laisse en fait de liberté qu'on se laisse parce qu'on a l'impression que c'est possible de le faire avec ces méthodes de retrait et l'administration nous a dit au nom du conseil fédéral que l'idée c'était clairement comme on n'a pas la capacité de stockage en Suisse pour les quantités qu'on doit on va utiliser cette capacité de stockage à l'étranger ou bien et ça à mon avis c'est absolument pas crédible d'un point de vue financier et énergétique ou bien en déplaçant le CO2 suisse jusqu'à l'étranger ce qui me paraît complètement surréaliste et absolument pas réalisable aucun point de vue et puis ne serait-ce que financier et puis si on n'y arrive pas ce qui me paraît l'option la plus vraisemblable en retirant donc en utilisant la technologie de Climeworks ou une technologie similaire à l'étranger sur place parce qu'évidemment il est partout c'est un peu égal finalement on le retire si on parle de retrait de l'atmosphère et en stockant là-bas et ça ça me paraît aussi tout à fait irréaliste parce que je pense effectivement qu'il y a une question de justice climatique d'équité et du fait que chacun devrait pouvoir être responsable des émissions qu'il a sur son territoire et si la Suisse a une capacité de stockage qui est inférieure il faut qu'elle réduise en conséquence et qu'elle utilise sa propre capacité ça c'est ma position personnelle mais qui est évidemment très critique sur les mesures qu'on a prises jusqu'à maintenant avec les compensations et puis sur les premières idées qu'on a en termes de mesures pour les retraits qui s'apparentent à une stratégie de compensation et je pense malheureusement que ce sera très séduisant pour la majorité du Parlement et que c'est probablement cette vision-là qui va s'imposer à la fois pour les réductions mais aussi pour le retrait je le regrette Merci Monsieur Vanuni justement alors vous allez faire quoi vous allez retirer en Suisse ou vous allez payer à l'étranger pour retirer ce que vous avez été en Suisse quelle est la vision de l'industrie du ciment en Suisse Oui alors merci beaucoup pour la question merci pour la possibilité d'être ici et de participer au débat peut-être si vous permettez quelques remarques plus général parce que j'ai pris beaucoup de notes avant j'ai entendu des mots clés par exemple défi global oui impératif oui collaboration oui excuse peut-être non on fait on fait rien si on produit du carburant synthétique c'est ça comme j'ai compris j'ai compris avant je dirais non pourquoi pas parce que je pense il faut vraiment une perspective plus large ça pour moi j'ai six points très courts qui me viennent oui si j'écoute la discussion la première c'est vraiment ça la perspective doit être plus large aussi avec l'énergie donc si vous produisez par exemple les carburants synthétiques ok vous faites le cercle plus grand mais à la fin les émissions sont toujours là bien compris mais vous avez peut-être réglé ou trouvé une solution pour un autre aspect de l'économie donc c'est pas rien donc c'est vraiment important d'avoir la perspective plus large que seulement sur le climat aussi par exemple la prospérité la qualité de vie il y a beaucoup beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en calculation si on parle de ça deuxième point c'est prix de carbone oui d'accord vraiment mais la question c'est toujours lequel quel prix c'est correct quel prix est objectif on doit prendre quel prix moi je suis tellement un fan je sais pas j'aime beaucoup le système de quotas d'émissions d'échange parce que là on se concentre vraiment sur le but on veut diminuer les émissions et le prix c'est à la fin c'est du marché donc personne sait quel prix c'est le correct le prix correct donc je pense je suis économiste de formation comme le professeur Talman j'adore vraiment ce système mais bien compris il a encore c'est limité il faut en l'agir troisième point c'est vous avez parlé pourquoi en Suisse on n'a pas fait les choses comme peut-être en Régie peut-être une question c'est ou un point c'est très important c'est la sécurité des investissements par exemple en Suisse vous avez comme cimentier vous avez une perspective normalement nous on fait les calculations toujours avec 20, 30, 35 on ne fait pas le calcul comme par exemple l'industrie financière avec les quarts deux ans je ne sais pas c'est plus long donc en Suisse on a par exemple des problèmes pour l'accès aux matériaux primaires on a peut-être des autres problèmes dans l'étranger mais c'est le problème c'est un autre donc il faut toujours si vous vous prenez l'endroit économique c'est c'est toujours aussi la part de l'investissement qui doit être bon le quatrième point c'est la perspective large doit être aussi large au niveau géographique donc si on met un taxe si on augmente les prix à la fin si l'industrie est dans un autre pays peut-être pour la planète ce n'est pas bien ce n'est peut-être pas favorable je sais ça c'est toujours l'argument qu'on entend mais si on regarde la Suisse avec la communauté européenne par exemple avec ce système d'échange des émissions c'est super on a commencé on doit enlégir ça mais pas aller dans vice-versa un autre côté à la fin les entreprises qui sont dans un système comme ça ont encore un défi en plus le cinquième c'est ça c'est peut-être un peu provocatif je pense la nervosité ou la peur c'est jamais un conseiller très très bon donc il faut réfléchir je ne veux pas dire pas d'être mal compris il faut être actif il faut être très vite c'est clair mais il faut vraiment cette perspective que je viens de parler c'est très important d'aller pas dans une voie comme ça et après on réalise maintenant c'est de l'autre côté aussi donc on doit vraiment prendre l'énergie le climat le développement économique c'est vraiment c'est pas très simple le sixième et après j'arrête c'est il faut vraiment comme vous venez de dire avant il faut vraiment réduire toutes les émissions qui sont évitables donc c'est vraiment un point très important que les nets donc les émissions négatives ne sont pas une alternative à diminuer les émissions ça c'est très très clair mais seulement une remarque sur cette chose nous avons le cimentier pourquoi ce sont des émissions qui sont pas évitables très très bien parce que le CO2 vient du calcaire donc c'est vraiment le processus si vous regardez par exemple les déchets qu'est-ce qu'on doit faire c'est il faut aussi trouver une solution par exemple pour trier les déchets nous par exemple nous avons une feuille de route 2050 pour arriver au minimum à net zéro mais là on a aussi les idées de diminuer le ciment dans le béton le béton dans le bâtiment pourquoi on fait ça aussi avec les déchets par exemple donc voilà une question dans votre stratégie Simon suisse 2050 net zéro est-ce qu'il y a des compensations oui on a le net zéro pour arriver à zéro nous avons toujours besoin de CCS donc de captage et c'est environ 50% c'est c'est une grande partie mais c'est pas la seule on a diminué par exemple le CO2 jusqu'à maintenant de 1990 moins 40% le moyen en Suisse je pense que c'est 20% ou peut-être un peu plus bas donc c'est déjà pas mal je sais c'est l'histoire c'est toujours le futur mais ça peut-être c'est aussi un signal que nous nous avons déjà compris il y a longtemps que nous doivez réduire notre problème le CO2 problème de la société voilà maintenant j'aimerais me tourner vers le professeur Philippe Talman au vu de ce qui vient de dit est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet du fait que votre fond même s'il est séduisant du point de vue intellectuel a un peu de chance politique et puis j'ai une question très simple il y a six émetteurs en Suisse de CO2 de manière importante c'est les déchets c'est les incitérateurs il y en a six c'est à peu près 7% des émissions de CO2 de la Suisse pourquoi on ne s'attaque pas déjà à ces six sources importantes qui sont en main publiques dont les propriétaires sont les communes parfois les cantons mais c'est tout des entreprises publiques je suis très surpris qu'on veuille renaturer les marais en priorité je viens du Jura donc je connais très bien les états de la Gruère et compagnie je suis très sensible de ça mais par rapport aux stations qui émettent ici à Lausanne à La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel à Bâle etc pourquoi on ne s'attaque pas à ces clients qui sont idéaux les usines nationales bon simplement nous on a mis l'accent sur les marais et le biochar et compagnie parce que c'était le sujet c'était les émissions négatives mais je crois qu'on a bien dit que ce n'est qu'un complément par rapport à une réduction drastique maximale possible des émissions et là-dedans il y a évidemment le CCS aussi pour les usines d'incinération je m'y attaque volontiers mais dans un autre cadre j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui va se faire qui est une volonté tout récemment un accord entre les usines d'incinération et la Confédération pour aller dans cette direction donc ça ça va se faire et d'ailleurs les usines d'incinération pourraient devenir elles-mêmes des productrices d'émissions négatives à partir du moment où elles brûlent de la biomasse mais à condition qu'elles soient combinées justement avec la captation et de l'enfouissement permanent seulement à ma connaissance on n'a aucun endroit où enfouir le CO2 en Suisse pour l'instant la seule chose qu'on a trouvée c'est de mettre sur des barges puis de l'envoyer en donc l'usine d'incinération de l'île l'envoyer en Orpège ce n'est pas forcément une super bonne idée à terme et puis tout le monde a envie d'enfouir la même chose au même endroit mais à ma connaissance la Confédération peut-être Mme Vengard va me corriger il n'y a pas de programme de développement de l'enfouissement du CO2 en Suisse à ma connaissance et sans ça les cimentiers et les usines d'incinération ne peuvent rien faire alors c'est juste il n'y a pas de programme concret mais il y a un devoir du côté du Parlement une motion qui a été développée qui demande au conseiller national de développer un programme national d'exploration merci du sous-sol pas seulement pour le CO2 aussi pour d'autres aspects comme stockage d'énergie ou des minéraux à utiliser et là c'est l'Office fédéral de l'énergie qui est chargé de traiter ça et puis alors c'est en cours merci alors je crois qu'on va passer la parole parce qu'on a pas mal échangé il y a une question prenez un micro parce qu'on ne peut pas vous entendre pour ceux qui sont online juste un point sur les incinérateurs il y a quand même des techniques maintenant d'incinération anaérobique à plasma par exemple il n'y a pas d'émission de CO2 du tout et au contraire on fait du carbone donc on peut faire du net carbon capture en brûlant de façon anaérobique des déchets et donc la technologie existe et ce qui est étonnant c'est que dans tous les plans d'investissement que ce soit à Lausanne à Montaille ou autre on part vers des nouveaux fours d'incinération qui produisent du CO2 et je rejoins votre argument dans certains pays les incinérateurs à plasma qui n'amènent pas de CO2 sont beaucoup plus développés et dans la projection 2050 de la Confédération il reste encore de l'incinération je serai peut-être mort en 2050 mais je suis prêt à prendre le pari qu'il n'y aura plus d'incinérateurs en 2050 alors est-ce qu'il ne faut pas développer cette technologie aussi en Suisse rapidement Madame Meunier le professeur Thamel il a mentionné cet accord qu'on vient de signer avec l'association qui oblige l'association d'investir dans au moins une installation de captage jusqu'à 2030 une installation industrielle c'est très ambitieux et je pense aussi qu'avec le contre-projet indirect sur l'initiative des glaciers c'est écrit dans ce projet de loi que toutes les compagnies sont obligées d'arriver à net zéro jusqu'à 2050 alors le signal devient de plus en plus fort pour tous les secteurs de trouver des solutions pour décarboniser et puis c'est au secteur de trouver les meilleures solutions et la confédération a bien sûr des pots pour aider financièrement aussi à développer cette recherche et cet accord il dit expressément ça doit être du CCS ça ne peut pas être ce que propose le professeur Giraud une autre forme d'incinération est-ce qu'il y a une technologie qui est fixée dans l'accord avec les usines d'incinération l'accord est sur le captage de CO2 c'est dommage il faudrait plutôt fixer un objectif et laisser l'industrie se débrouiller pour l'attendre mais moi j'ai une question aussi pour monsieur Talman par rapport justement à la technologie parce que si on suit votre présentation on vous sent on vous sent presque un peu très pessimiste sur les solutions technologiques et un peu je dirais très optimiste sur les solutions biologiques et naturelles mais on sait que les solutions biologiques et naturelles on va se heurter en Suisse à des problèmes de conflits avec les paysans des conflits d'usage même de la forêt etc. est-ce qu'on ne sera quand même pas forcé d'avoir un volet technologique pur technique plus important je vais passer le micro à Sacha mais c'est moi qui suis là donc je dois porter le non je crois que le en fait le raisonnement c'est que ces solutions d'émissions négatives devraient aussi générer des co-bénéfices même monsieur Vanin a dit il faut penser plus large c'est pas que réduire le CO2 si ça peut faire du bien à la biodiversité si ça peut être un revenu pour les agriculteurs si ça peut améliorer la qualité des sols peut-être même la productivité des sols allons dans cette direction et c'est un peu sur cette base qu'on va plutôt vers des solutions naturelles il ne faut pas oublier que la nature elle le fait cette captation ce retrait de CO2 de l'atmosphère c'est la photosynthèse c'est un truc qui se fait depuis je ne sais pas des milliards d'années autant utiliser ce processus même s'il n'est pas super rapide mais en tout cas il est super énergie efficient il utilise très peu d'énergie alors que tout le reste Climeworks et autres au contraire utilisent énormément d'énergie après si c'est l'énergie renouvelable on peut dire on s'en fiche je crois qu'on n'est encore pas dans une situation de surabondance d'énergie renouvelable et puis il y a tout le monde qui en veut cette énergie renouvelable carbonante aussi pour des carburants synthétiques et autres donc c'est pour ça un petit peu qu'on mise sur des solutions plutôt biologiques en veillant à éviter des conflits au contraire en mettant les forestiers les agriculteurs dans notre camp c'est possible juste pour compléter vous avez donné une explication aussi technique mais moi je pense que politiquement c'est aussi intelligent de miser sur ces solutions parce que vous l'avez dit vous-même les paysans sont très bien représentés dans les instances politiques et si on arrive à leur formater un instrument qui leur permet d'être rémunérés ils passent tout de suite au parlement il n'y a aucun souci donc là on n'a vraiment pas de problème si on arrive aussi et vous le montrez dans votre étude c'est le cas à avoir aussi des avantages du point de vue de la biodiversité c'est aussi un argument extrêmement fort parce qu'on est dans des conflits dans le domaine des énergies renouvelables face à la biodiversité là on a tout d'un coup une solution qui fait du win-win donc tout le monde est content ça c'est quand même pour la mise en place on est aussi dans une situation d'urgence et je pense qu'il faut chercher à chaque fois les instruments qui fâchent le moins de gens possible si on pense j'ai dit le mal que je pensais du fait d'exporter le CO2 mais si on veut l'enterrer en Suisse la Suisse dispose de drumments de blocage pour les NIMBY c'est à dire ceux qui ne veulent pas une installation quelconque à côté de chez eux extrêmement efficace voyez ce qui se passe avec la même chose pour le développement des énergies renouvelables pour tout ce qui est de stockage de matériaux qui peuvent à raison ou pas inquiéter les gens là il y a vraiment des blocages extrêmement forts et ça correspond à des bases légales qui sont profondément ancrées dans notre système politique au niveau constitutionnel qu'on ne peut pas changer comme ça donc là aussi je pense mieux vaut miser sur des systèmes où les gens ne sont pas fâchés ou bien s'il y en a qui sont fâchés il n'y en a pas beaucoup on peut trouver une solution pour eux et ils ont peu d'instruments pour bloquer le processus parce que c'est juste à côté de chez eux sinon on n'y arrivera tout simplement pas Est-ce qu'il y a des questions en ligne Jean-Pierre ? Oui Bonjour alors déjà merci pour l'événement et Madame Thorens merci pour votre postulat parce que ça m'a permis de faire deux projets à l'EPFL qui ont révolutionné mes études donc merci beaucoup pour ça j'aimerais juste revenir sur la question du CCS et du directeur capture enfin de la chimère que ça représente cette capture de carbone technologique et chimique parce que on a vu les chiffres que vous avez présenté Madame Calisséci tout à l'heure les 4 millions de tonnes oui ou non les 40 millions de tonnes qui sont capturées par année donc en plus de représenter qu'un millième de ce qu'on émet on parle souvent peu de ce que deviennent ces 4 millions de tonnes qu'est-ce qu'on en fait ensuite que c'était liquéfié et compressé et aujourd'hui c'est 75% de ces 4 millions de tonnes réutilisés pour être enfouis dans des nappes de pétrole épuisées pour retirer du pétrole de nouveau le rebrûler et au final quand on fait l'analyse du cycle de vie global de ce processus ça émet plus que ce que ça stocke donc c'est un non-sens et en plus les compagnies pétrolières gagnent des subventions pour le climat pour faire ça et je me demandais juste parce que les investisseurs principaux de cette technologie ça a été des compagnies pétrolières parce qu'elles y trouvent leur compte au final parce que le pétrole devient de plus en plus dur à extraire et en faisant ça justement on augmente l'efficacité d'extraction du pétrole donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre en place des instruments politiques ou légaux pour éviter ce genre de non-sens et que le CO2 capturé soit bien stocké de manière permanente et pas pour retirer plus de pétrole l'avantage c'est qu'on a plus de pétrole en Suisse donc ça risque pas trop d'arriver chez nous ça risque pas trop d'arriver mais par contre sauf erreur vous pourrez donner plus de détails il y a quand même une volonté de la part du conseil fédéral de mettre des critères de qualité pour les projets parce que si on commence à permettre justement à intégrer ces projets dans des systèmes par exemple pour les importateurs de carburant qui puissent investir dans ce type de projet comme une compensation il y aura des critères de qualité et ça je pense que c'est hyper important pour éviter du greenwashing parce qu'il n'y a pas que les pétroliers qui font du greenwashing malheureusement oui tout à fait alors comme j'ai dit depuis hier il y a cette possibilité de certifier des projets de stockage de CO2 surtout d'origine atmosphérique mais en principe ça pourrait aussi être d'origine fossile de cimenterie par exemple alors on peut certifier ça comme projet chez l'Office fédéral de l'environnement c'est l'instrument qui donne des crédits qui permet aux importateurs de carburant pour les voitures de compenser de compenser une partie du carbone c'est une obligation mais en principe ces crédits après ils sont sur le marché n'importe qui peut les acheter un comptant une compagnie une entreprise qui a un but net zéro peut dire voilà il y a ce projet c'est certifié par le gouvernement je paye la somme que je trouve qui est raisonnable et puis nous on essaye de garantir que ça adhère vraiment à des qualités des critères de qualité strict et bon c'est un peu nouveau la certification de stockage de CO2 mais là par exemple on propose maintenant de commencer dans ce mécanisme avec une garantie de stockage de au moins 30 ans c'est parce c'est pas c'est pas assez pour le climat mais c'est ce qu'on peut faire dans le cadre légal pour l'instant et puis par exemple s'il y a des projets du sol qui viennent biochar ou augmentation de l'humus là aussi ils doivent montrer que c'est durable et puis il faut réserver ça dans le registre du grunt pour le registre foncier voilà et puis si jamais le CO2 il repart dans l'atmosphère le développeur de projet il doit acheter la même forme de crédit dans le marché libre pour essayer d'assurer que vraiment on a un stockage et puis il faut aussi assurer l'additionnalité par exemple que c'est vraiment un projet qui n'aurait pas été réalisé sans le financement alors c'est un premier pas pour vraiment commencer à faire des projets et des crédits aussi crédibles dans ce secteur si je peux juste ajouter une chose je crois que ça montre bien la différence entre une analyse technique et une analyse institutionnelle ou économique de la même chose si une entreprise fait du retraite de CO2 et de l'enfouissement permanent des émissions négatives d'un point de vue physique des émissions négatives par contre à partir du moment où on lui donne un certificat et que ce certificat elle peut le vendre à quelqu'un d'autre qui grâce à ce certificat peut émettre plus de CO2 du point de vue physique en fait pour la concentration de CO2 on n'a rien fait du tout donc il y aura une émission négative oui mais compensée par plus d'émissions ailleurs ce qui fait que le bilan il est nul il n'est pas il n'est pas négatif simplement parce qu'on a certifié la chose alors après qu'on fasse ça dans un premier temps pour faire démarrer les émissions négatives à la rigueur il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression de faire du net zéro du négatif du véritable négatif on fera super attention à comment on finance finalement ces émissions négatives je voulais seulement dire que je pense en pas en cette direction c'est très important on a toujours les défis on doit être offert faire très attention c'est clair mais je pense condition cadre peut-être à la fin on en parle encore un peu plus ça c'est un bon exemple parce qu'à la fin c'est toujours c'est toujours important d'avoir le but devant et le but c'est de réduire les émissions d'avoir l'ensemble que les entreprises font des investissements une autre condition cadre c'est la question qu'est-ce qu'on va faire avec le CO2 après le le captage si on ne sait pas maintenant ok mais si on ne sait pas demain après demain encore pas à la fin qu'est-ce qu'on va faire on doit avoir la sécurité que quelque chose va être fait avec ce CO2 par exemple si on a besoin des pipelines pour le mettre dans un autre pays pour le stocker peut-être il faut des contrats d'état et là ce ne sont pas les entreprises qui peuvent faire ça donc c'est vraiment j'ai dit avant la collaboration que j'ai entendue c'est vraiment très important il faut il y a une phrase en anglais que je dis peut-être tous les semaines c'est it's all about people à la fin si vous trouvez des personnes des acteurs qui sont constructifs qui ont la même idée d'aller dans le futur on se met ensemble on réfléchit on doit comprendre qu'est-ce que sont quelles sont les 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 contraintes des industries des des acteurs politiques administration à la fin si on comprend et si on a le même but alors on avance j'ai encore ajouté quelque chose sur les instruments je pense qu'il y a deux instruments qui sont très importants dans cette histoire et pour le moment là on n'est pas encore au point dans cette histoire de jeu des compensations qui peut justement être un jeu finalement à somme nulle il y a d'une part et à mon avis c'est quelque chose qui devrait vraiment être fait la possibilité de fixer deux types d'objectifs c'est-à-dire on a les objectifs de réduction ça on a déjà mais je voudrais faire des objectifs de retrait séparés indépendants c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir ces objectifs de réduction via des retraits on a un objectif de réduction dans l'absolu et des objectifs de retrait dans l'absolu et ça ça aiderait aussi probablement quelque chose qui a été brièvement abordé par Nicolas sauf erreur c'est cette question de la responsabilité historique d'une certaine manière on peut dire la Suisse elle atteint la neutralité carbone mais on a une responsabilité historique et on a comme gros émetteurs de carbone depuis longtemps et puis on a aussi une responsabilité de pays riches et à haute capacité d'innovation il ne faut pas croire que ces technologies elles vont se développer dans tous les pays et il ne faut pas croire que tous les pays vont mettre en oeuvre des mesures efficaces pour réduire leurs émissions je crois que on est tous des adultes dans cette salle on le sait alors je pense que ceux qui peuvent il faut qu'ils fassent un peu plus et ça doit être le cas de la Suisse et moi je serais vraiment favorable et ça a été cité dans les discussions je ne sais pas si on aura une majorité là-dessus je ne sais pas non plus si le conseil fédéral le veut mais d'avoir des objectifs indépendants réduction et retrait je pense que ce serait une bonne chose et puis après Stéphane a cité l'échange de quotas de carbone moi je suis aussi fan même si je ne suis pas économiste je suis d'ailleurs aussi fan des taxes intellectuellement je trouve que c'est absolument excellent mais après il faut prendre acte qu'il y a des choses qui marchent et d'autres pas dans une démocratie mais pour ce qui est des systèmes d'échange le plus important c'est le cap c'est le système de cap and trade c'est-à-dire qu'on échange des droits d'émission mais ça marche seulement si on baisse drastiquement et régulièrement le cap c'est-à-dire le nombre final de droits d'émission ou de quotas qui sont en circulation et si on fait ça sérieusement ça marche super bien parce qu'on fixe une limite le problème c'est que jusqu'à maintenant les états n'ont pas le courage de dire on commence déjà avec un cap qui est bas et puis on le baisse on le baisse on le baisse on le baisse et puis on ne négocie pas il se réduit progressivement c'est tout Monsieur Vanoni est-ce que l'industrie est favorable à ce mécanisme oui oui ce mécanisme c'est super c'est bon ça coûte très 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 cher ça c'est clair mais on a les conditions cadre les mêmes comme notre concurrence en communauté européenne donc ça c'est très important si vous maintenant on a le problème avec avec des entreprises qui font part de la communauté européenne par exemple dans d'autres pays alors là si on a le prix de 100 francs ou 100 euros par tonne CO2 qui était comme ça maintenant je pense que c'est huit ans comme ça alors ça ça veut dire que c'est un prix de ciment presque doublé avec une concurrence hors de la communauté européenne alors là c'est toujours avec les systèmes parfaits s'ils ne sont pas dans un endroit parfait comme c'est toujours on doit toujours régler peut-être là 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 donc oui le système des secrets l'industrie adore parce que ça veut dire il y a deux choses il y a le plafond l'échange mais surtout il y a les quotas distribués gratuitement n'oublions jamais et ça c'est quand même un cadeau qu'on fait aux entreprises puisqu'on leur dit jusqu'à hauteur du quota des contagions attribués vous avez le droit d'émettre du CO2 gratuitement alors c'est logique qu'ils adorent ça plutôt qu'une taxe CO2 où on paye sur chaque tonne qu'on émet il y a juste l'incitation à la marge c'est comme ça que ça marche mais il ne faut jamais oublier cet élément alors pardon ici je dois intervenir parce que ce n'est pas un cadeau c'est vraiment pas c'est vous avez vous avez toujours l'alternative comme je viens de dire de produire dehors de ce système et si vous ne voulez pas faire ça parce qu'on a comme nous avons dit un défi global à la fin il faut toujours être prêt et avoir cette perspective vraiment large parce que ça c'était les certificats gratuits c'était toujours seulement pour les entreprises qui étaient très efficaces donc si vous avez vous avez toujours vous avez toujours la pression d'être encore plus efficace elle est là c'est clair par rapport aux commandes de Pékin qui payent pour chaque tonne de CO2 éminée de sa chaudière à Mazou les entreprises se sentent plutôt bien il y a eu un problème au début puisque il y avait trop de certificats le marché ne fonctionnait pas on avait 2008 on avait cette crise économique dans le système européen on n'avait pas cette correction de production donc on avait la production diminuée de 80% 2008 à 2009 alors on avait trop de certificats en Suisse on n'a pas fait ça on avait le système suisse c'était pas connecté comme maintenant on n'avait pas vraiment ce problème mais c'est clair si on construit un nouveau système on a toujours des défis à ajusté surtout si on laisse l'industrie créer le système elle-même mais bon je voulais revenir sur une remarque de commentaire d'Adèle Toran très brièvement ça touche à une question au début concernant la réduction en Suisse ou à l'étranger en fait la remarque d'Adèle Toran qu'on devrait avoir un objectif de réduction puis un objectif de retrait j'irai encore plus loin on devrait avoir un objectif de réduction en Suisse on devrait avoir un objectif de réduction à l'étranger n'oublions pas qu'on émet deux tonnes à l'étranger pour chaque tonne qu'on émet en Suisse à travers les trucs qu'on importe donc de nouveau il ne faut pas que ça compense l'un l'autre il faut qu'on ait des objectifs séparés et qu'on essaie de traiter séparément tous ces objectifs oui il y avait une question oui c'est une question c'est une suggestion c'est on a eu Extinction Rebellion y compris pour la colline du Mormont n'est-ce pas alors ici il y a une suggestion à quand la campagne TikTok pour orienter les jeunes vers ses projets locaux d'émissions négatives qu'est-ce que vous en pensez une TikTok bon peu importe une manière de c'est pas de ton âge mais c'est l'idée c'est de dire peut-être qu'on devrait non seulement se mobiliser pour rénover de suite sur l'âne pour arrêter la biaversité mais aussi pour des choses positives des projets locaux d'émissions négatives oui parce qu'il y a peut-être je peux me permettre une remarque par rapport au débat dans la population l'idée qu'il faut lutter contre les émissions elle est devenue un peu dépressive parce qu'on a le sentiment qu'on n'y arrive pas or quand on introduit la notion d'émissions négatives c'est quand même positif dans le sens où les gens se disent ah il y a quand même un moyen de les retirer alors ça peut être une incitation à ne rien faire mais ça peut être positif aussi pour dire on a des solutions parce que souvent c'est un peu la pression je ne sais pas ce que vous en pensez c'est qu'au parlement mais aussi dans l'opinion publique on a toujours l'impression que la crise à laquelle on est confronté elle est quasiment impossible à résoudre il y a quand même une petite différence je ne réponds pas tout à fait mais je réponds ça il y a une petite différence c'est que chacun peut renoncer à son barbecue ou laisser la voiture ou le scooter et puis prendre le vélo par contre au niveau des émissions négatives à ma connaissance il n'y a pas énormément qu'on puisse faire dans son jardin peut-être je ne sais pas mais ce n'est pas tellement à la même échelle donc dans ce sens-là il faut vraiment plutôt qu'on mobilise les institutions construire en bois c'est une façon d'avoir des émissions négatives oui c'est juste on n'en parle pas beaucoup mais oui c'est juste mais je pense effectivement là il y a tout l'enjeu d'action individuelle action collective et la réalité c'est qu'en fait chacun d'entre nous on peut faire énormément à titre individuel c'est un peu moche à dire parce que ce n'est pas toujours des choix agréables en tout cas dans la société dans laquelle on vit maintenant avec une partie des valeurs qui sont majoritaires aujourd'hui mais je pense qu'on devrait plutôt faire des campagnes TikTok pour fêter vacances au Tessin en train plutôt que dans les Maldives ça me paraît une campagne plus efficace ou bien on va à pied au boulot que de faire une campagne individuelle sur ces questions d'émission après dans le thème des compensations il y a des compensations individuelles qui se font mais justement avec lesquelles moi je suis assez critique c'est My Climate pour l'avion qui à mon avis a un joli effet rebond parce qu'on se dit je vais quand même au Maldives plutôt que d'aller au Tessin et puis je vais compenser en plus c'est des sommes très très basses donc je me suis toujours demandé ce qu'on compensait vraiment avec ces sommes là et puis c'est en tout cas pas des sommes qui incitent d'aller au Tessin plutôt qu'au Maldives parce que ça reste peu cher donc voilà on pourrait imaginer si on voulait engager les gens individuellement pour du retrait de CO2 on pourrait imaginer que My Climate finance des projets de retrait de CO2 plutôt que des projets de compensation à l'étranger d'ailleurs ils le font partie parce que des forêts vous pouvez faire Climworks vous pouvez compenser vos vols aériens sur Climworks ils le font mais à titre personnel je pense que mieux vaut convaincre les gens de réduire leurs émissions à titre individuel parce qu'encore une fois malgré tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et compagnie on a tous une marge de manœuvre tous il y a une question madame Wenger mais je pense que quelqu'un pense qu'il aimerait avoir une vision plus claire de la stratégie de l'office fédéral de l'environnement pour le stockage du CO2 en quelques phrases l'équivalent du nagra pour le CO2 alors sur la stratégie du conseil fédéral il y avait aussi la question domestique étranger quelle technologie la stratégie a été présentée en janvier 21 dans la stratégie à long terme une autre publication est prévue spécifiquement sur la question du CCS et des émissions négatives et en principe ce que le conseil fédéral il dit c'est que voilà on a ce problème avec ces émissions résiduelles c'est une question politique aussi combien va en rester il y a ces options sur la table il y a la question de l'énergie des coûts et puis la durabilité des aspects environnementaux et puis le conseil fédéral a présenté un scénario qui est dans le rapport qui va être continué à élaborer où encore une fois toutes les options sont sur la table c'est ouvert pour le débat on essaie de développer les incitations pour vraiment créer pour développer les premiers projets et on pense nous pensons que jusqu'à 2030 c'est vraiment possible de développer les premiers pilotes projets pilotes de faire un premier projet dans le secteur des incinérations peut-être il y aura quelque chose dans le secteur de la cimenterie il y a un projet pilote intéressant qui est géré par l'EPF à Zurich qui fait une démonstration de transport de CO2 de Berne jusqu'à Islande en petite quantité pour vraiment voir est-ce que ça marche combien d'énergie est utilisée combien de CO2 est émis dans tout ce processus comment est-ce qu'on pourrait faire un scale-up possible et puis il faut faire étape par étape et puis après la question à partir de 2030 jusqu'à 2050 comment est-ce qu'on gère ces grandes quantités combien est-ce que la biomasse elle peut contribuer est-ce qu'on a besoin de pipelines pour l'instant on pense que oui si vraiment on veut capter tout ce CO2 des installations et puis après sur la question de stockage en Suisse s'il y a une volonté politique de le faire ça dure quand même encore 20 années jusqu'à ce que c'est développé et c'est pour ça que le conseil fédéral a dit pourquoi se limiter les options aujourd'hui quand il y a encore tant d'incertitudes au niveau des développements et aussi des coûts et voilà il faut il faut learn by doing et puis aussi continuer le débat bien sûr sociétal et politique oui une question monsieur là-bas il y a un micro en attendant je crois que la réponse est claire c'est qu'on ne fait rien du tout donc pour l'instant tout le monde se renvoie la balle pour ce qui est de trouver des stockages géologiques c'est un peu dommage qu'une entreprise comme Gaznat pour la cité ou quelqu'un d'autre n'essaye pas de développer c'est peut-être ça la solution c'est que ce sont les secteurs privés qui viennent avec des sites d'enfouissement pourquoi pas alors déjà juste une petite parenthèse pour ceux qui parlaient de TikTok avant il faut absolument regarder la campagne conséquence avec co2nsequence.ch c'est des influenceurs qui parlent du climat je pense que c'est super intéressant ça sort un petit peu du cadre mais voilà ma question la RPC pour le solaire a diminué énormément les risques pour les projets pilotes pour toute cette mise en place du marché de la chaîne de valeur du solaire en Suisse pourquoi pas une RPC jusqu'en 2030 pour les projets pilotes pendant un moment où ça coûterait pas très cher parce que les volumes de co2 seraient assez faibles politiquement pourquoi pas parce qu'on est en train actuellement de réviser la loi sur l'énergie et l'idée c'est d'augmenter ce prélèvement pour développer les énergies renouvelables donc on est déjà en train de travailler sur une augmentation et c'est la guerre en commission avec des menaces de référendum et tout le monde a très peur après ce qui s'est passé avec la loi sur le feu donc encore une fois ça c'est toujours en fait pour le changement climatique on a à peu près un seul problème tous les autres problèmes sont moins résolus ou solvables à court terme c'est le finance c'est qui paye et là à mon avis c'est un mauvais framing maintenant moi je pourrais je suis dans la commission on y travaille maintenant donc je pourrais dire je fais un intrac je fais une demande et puis tant de centimes pour des projets de retrait je pourrais faire ça peut-être même que ça aurait une majorité probablement que dans la configuration politique actuelle ça déboucherait sur une baisse de ce qu'on met pour le développement des énergies renouvelables et ça je ne pense pas que c'est un bon calcul je pense que c'est encore plus urgent d'avoir plus d'argent dans le développement des énergies renouvelables et puis ça aboutirait à ce que quand cette loi est finie je vois comment on peut faire autrement qu'en ayant une augmentation de ce prélèvement ce n'est plus la RPC mais c'est financé par un prélèvement ça finit sur la facture électrique des ménages soit dit en passant de manière totalement indolore parce que personne ici sait combien il paye d'électricité tout le monde sait combien il paye pour son assurance et pour son loyer mais pas pour l'électricité mais enfin voilà ça c'est des choses rationnelles la politique n'est pas tout à fait quelque chose de rationnel mais ce sera très sensible et il y a un risque de lancement de référendum donc je ne le ferai en tout cas pas maintenant et avec ça maintenant dans une année ou deux peut-être je ne sais pas mais ce dont on discutait avec le mot c'est la hausse pour les ménages etc en plus maintenant avec la guerre et puis la hausse globale des prix la configuration politique après je parle encore une fois politique et pas rationalité ou quoi que ce soit de cet ordre là mais politiquement je pense que c'est très c'est très difficile maintenant M. Lalloni vous vouliez ça venir je voulais seulement dire un mot clé ou un autre parce que je pense qu'il faut vraiment faire attention à la prétention au savoir peut-être c'est une bonne idée avec le solaire mais nous avons parlé de la biomasse par exemple nous comme cimentiers on utilise masse mais maintenant avec la loi sur l'énergie comme Adel Toros vient d'expliquer on a des idées de la subventionner parce qu'on a c'est bien intentionné on a des bonnes idées mais qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on augmente l'accès devient plus difficile pour nous par exemple pour en mettre la biomasse pour réduire le CO2 dans le four de cimentier parce qu'il y a des concurrences voilà c'est la concurrence oui c'est bien intentionné comme idée d'avoir l'énergie renouvelable c'est clair mais à la fin si on ne voit pas le marché maintenant sur cette biomasse peut-être l'effet ce n'est pas très bien juste ce point Philippe Talman c'est important parce que dans la présentation de votre fonds sauf erreur vous avez dit aussi que le budget de la Confédération ou des cantons doit intervenir pour venir en aide aux consommateurs qui pourraient être impactés de manière surproportionnelle ou qui seraient dans une difficulté alors est-ce qu'ils ne pourraient pas présenter les deux en fait les deux façons d'une part il y a le fonds qui prélève mais en même temps on aide aussi les gens qui sont un peu victimes du fonds parce que nous sommes tous des pollueurs payeurs oui c'est les mesures d'accompagnement c'est les mesures d'accompagnement on n'est pas du tout comment dire on n'est pas dans un cours d'économie de première année où on dit on met une taxe carbone on a pris sur le carbone il suffit de mettre assez haut puis le problème disparaît on comprend bien que déjà le monde réel s'écarte un tout petit peu du modèle et puis surtout qu'il y a ces impacts sociaux qui sont extrêmement problématiques et si on ne les gère pas alors soit on a des gens vraiment malheureux soit on a même l'opposition à la résistance et c'est dans ce sens là qu'on avait pensé à des mesures d'accompagnement si vraiment il y a un prélèvement de 280 francs par tonne CO2 enfin une contribution au fond à hauteur de 280 francs malgré tout ça a renchéri évidemment les énergies fossiles et les autres sources aussi il n'y a pas que l'énergie il y a aussi l'agriculture et compagnie donc tous les gaz à effet de serre ça va renchérir la nourriture et des tas de choses et c'est dans ce sens là qu'on avait prévu des mesures d'accompagnement équivalentes à ce qu'on ferait si on avait l'approche plus traditionnelle de la taxe carbone ou même du marché des droits d'émission qui renchérit aussi les choses pardon ? alors non ça c'est une mesure d'accompagnement de la confédération sociale et affaire de roue l'amortissement social on va revenir sur la remarque de Nicolas parce qu'il y a quand même la question du financement des émissions des projets pilotes d'émissions négatives il y a quand même un fonds qui existe déjà aujourd'hui qui a beaucoup beaucoup d'argent c'est la fondation Clic c'est les 5 centimes qui sont dorénavant prélevés par l'île d'essence et de diesel c'est beaucoup beaucoup d'argent cette fondation elle est prête à financer des projets d'émissions négatives elle est intéressée parce que déjà elle commence à être un peu désespérée de trouver des projets de réduction actuellement à ma connaissance elle est prête à payer jusqu'à 200 francs par tonne CO2 pour des trucs comme des poids lourds électriques ou des tracts électriques des machines de chantier mais Adèle courage-moi si je dis une bêtise ma compréhension c'est que c'est qu'il y a dans la loi actuelle une sanction si la fondation n'arrive pas à compenser suffisamment la part requise des émissions liées aux importations de carburant et cette sanction c'est 160 francs par tonne et ça devait elle n'est pas très élevée mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que fondamentalement les importateurs et la fondation CLIC qui est leur véhicule de gestion de cette compensation ne devraient jamais payer plus que 160 francs par tonne de CO2 pour un projet de réduction d'émissions ou d'émissions négatives or à 160 francs la tonne on ne va pas loin il n'y a pas beaucoup de choses dans un premier temps on était parti à 8 tonnes Climework c'est 1000 1000 francs la tonne donc évidemment c'est extrêmement exorbitant mais si on a ce plafond à 160 rien ne se fera la première chose à faire c'est de remonter ce plafond et ça je crois que c'est relativement un dollar je vois mal un référendum contre l'augmentation du plafond on a déjà 90% des gens ne vont pas comprendre de quoi on parle et donc qui ne comprennent pas ils sont contre peut-être voilà donc ça si on arrivait à relever ce plafond il y aurait peut-être encore une ou deux questions oui peut-être une question politique au vu des enjeux et des défis auxquels on doit faire face aurait-on pas intérêt à réunifier l'OFEV et l'OFEN parce qu'en fait c'est une problématique gérée par deux offices fédéraux et des fois vu de lausanne on a l'impression qu'ils ne parlent pas le même langage je vous laisserai après mais moi j'ai le droit de dire ce que je veux là-dessus parce que ce sera plus délicat oui puis on peut ajouter l'arrêt qui est vraiment ce n'est pas des jours faciles ça je me permets aussi de le dire comme politicienne oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a il y a des difficultés il y a des conflits d'intérêts entre ces offices maintenant si on les réunissait ce que ça résoudrait tout c'est des conflits d'intérêts qui sont dans la société qui sont reflétés par ces offices par exemple l'arrêt elle représente la protection du paysage l'aménagement du territoire puis c'est pas tombé du ciel je veux dire ça énerve mais c'est pas tombé du ciel c'est des intérêts qui existent et puis qui seraient aussi défendus par d'autres acteurs qui le sont d'ailleurs effectivement qui sont défendus par d'autres acteurs et c'est clair qu'il y a des conflits d'intérêts entre le FEN et le FEV je ne sais pas comment vous travaillez à l'intérieur mais je pense que c'est pas seulement une question de structure il y a une question de fond là derrière c'est justement est-ce qu'on veut détruire les derniers biotopes vous constatez que je suis un peu orientée quand je dis ça comme ça est-ce qu'on veut détruire les derniers biotopes avec des micro-centrales hydroélectriques qui ne produisent pas beaucoup d'énergie ou est-ce que c'est ça qu'on veut comme choix pour nous sauver ou est-ce qu'on n'a pas d'autres choix ça c'est des vraies questions qui sont des questions de société des choix de société et puis ça c'est cueillir les offices ensemble ou pas je crois que ces questions elles restent malheureusement bon ces questions reviennent il y a un peu un cycle c'est pas à nous de décider bien sûr c'est à madame la conseillère Sommarouka ou au conseil fédéral de voir si une réorganisation est nécessaire mais au moins sur la thématique de CCS et des émissions négatives on travaille très intensément avec l'office de l'énergie par exemple le projet pilote que j'ai mentionné où on transporte le CO2 jusqu'en Islande il est financé par l'office de l'énergie et nous on suit très activement on a accompagné ça l'office de l'énergie regarde cette question de programme national pour exploration pour le stockage au sous-sol on est très très régulièrement impliqué voilà sur cette thématique à ma perception la coopération elle fonctionne bien merci alors je prendrai encore une question je pose une question qui est dans le chat parce que je trouve ça très pertinente c'est quand vous retournez à votre travail lundi matin la question s'adresse à chaque participant de la table ronde je répète la question dans le micro parce que la fin pour toi et puis pour son à distance l'idée c'est de savoir ce que chacun d'entre nous ramène à la maison et puis lundi au travail de cet échange allez-y Annelle Torrance moi je dirais que ce qui est le plus intéressant pour moi c'est principalement l'échange avec les scientifiques alors pour moi il n'est pas lié à aujourd'hui parce que j'ai déjà collaboré avec l'équipe sur les rapports mais c'est clair que d'avoir des chiffres des scientifiques et de pouvoir entendre leur message c'est très important de manière générale aujourd'hui mais pas seulement et puis j'ai peut-être moins gagné des échanges avec l'administration parce qu'on travaille tout le temps ensemble on a beaucoup d'autres occasions mais aussi avec Stéphane Vanoni c'est clair qu'entendre la voix des gens qui sont sur le terrain et qui ont aussi des contraintes que nous on ne voit pas toujours comme législateurs c'est aussi important et un exemple concret l'histoire de la biomasse je n'avais pas ça dans le radar donc ça c'est quelque chose c'est un effet collatéral que je n'avais pas perçu Alors monsieur Vanoni justement qu'est-ce que vous allez dire lundi à vos collaborateurs oui c'est peut-être deux choses ce sont deux choses la première c'est vraiment la collaboration le dialogue d'entendre les propositions les idées des académies de l'administration de la politique vraiment c'est très proche du point qu'Adèle Torrance vient de dire parce que je pense à la fin on trouve les solutions seulement ensemble c'est toujours comme ça moi je suis convaincu qu'il y a toujours aussi le secteur privé parce qu'on a des idées on a des voies qu'on veut y aller mais à la fin il faut toujours l'industrie ou le service privé qui va mettre en oeuvre les choses c'est peut-être la première fois la deuxième c'est aussi une chose que c'est c'est très connu c'est qu'on pense vraiment large il faut vraiment cette perspective développement durable on avait parlé ça avec l'ONU avec le sustainable development goals pour moi c'est un peu dommage qu'on parle plus je lis toujours seulement le climatique c'est clair c'est un défi très grand c'est clair mais on a aussi des autres on a aussi des 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 pays qui sont dans peut-être un autre endroit que nous avec un endroit politique peut-être c'est vraiment important de réfléchir toujours sur la perspective très large ce que moi je reprends et qui me fait beaucoup plaisir c'est comme vous l'avez dit la discussion elle a vraiment maturé dans les deux trois années passées beaucoup de gens savent maintenant la différence entre CCS fossiles et les émissions négatives il y a des idées concrètes pour faire des incitations il y a des projets concrets c'est vraiment très très encourageant et moi je vais me remettre lundi au travail continuer à travailler sur les conditions au cadre comme quand à discuter merci beaucoup de choses mais une chose qui m'intrigue sur laquelle je dois réfléchir c'est cette répartition avec deux contraintes séparées ou deux trajectoires ou deux objectifs séparés pour les émissions négatives et la réduction des émissions parce que la seule référence qu'on a c'est le budget carbone une fois qu'on a un budget carbone il y a plusieurs façons de la répartir entre l'un et l'autre mais il n'y a pas une manière qui s'impose de rester à l'intérieur du budget par la réduction des émissions voire de dépasser le budget puis de récupérer l'excédent par les émissions négatives a priori physiquement en tout cas il n'y a pas de manière de répartir est-ce qu'on trouve une solution économique pour la répartition est-ce qu'on trouve d'autres critères là je suis un petit peu perplexe j'aime bien l'idée d'avoir deux budgets séparés ou deux contraintes séparées mais je ne sais encore alors merci merci beaucoup pour cette passe sur la table ronde et à l'ensemble de la journée je laisse peut-être la parole à Jean-Pierre Dantine juste pour pour ajouter mes remerciements au nom du Centre pour l'énergie au nom du Climact au nom de E4S merci de votre participation en ligne ou dans cette salle on peut certainement on n'a pas résolu tous les problèmes donc on peut certainement prolonger la discussion je vous invite de le faire de deux manières la première c'est de recontacter les trois centres impliqués lorsque si vous avez des idées concrètes ou conceptuelles pour prolonger le débat pour prolonger la discussion proposer des moyens d'action et puis la deuxième manière de prolonger la discussion c'est de rejoindre le dessous de l'auditoire où je crois que nous avons un apéritif qui devrait nous permettre de récompenser pour le travail effectué pendant cet après-midi merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous